Il faut quand même se rappeler que La Redoute, fin des années 90, début des années 2000, c'est une boîte qui cartonne, c'est une marque incroyable. Dans tous les foyers français, on se bat avec son frère et sa sœur pour corner les pages, pour les jouer à Noël. La Redoute, c'est tout ça. Et tout d'un coup, l'émergence des plateformes de e-commerce. Amazon, Cédiscount, etc. Les équipes de Redoute, qui étaient des stars, se retrouvent finalement plus sur le devant de la scène, mais quelque part démodées. Les équipes derrière ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, parce que ça a été extrêmement violent. Il y avait justement cette dichotomie entre la vente à distance et l'e-commerce. La vente à distance, c'est un métier de stock, alors que l'e-commerce, en fait, c'est un métier de flux avec des systèmes informatiques en temps réel. L'e-commerce, c'est dans l'immédiateté et en fait, dans la vente à distance, c'est un peu dans le temps long, quelque part. Oui, mais vous n'êtes pas simplement des dirigeants, vous l'avez ressuscité aussi. On a eu les moyens, finalement, d'accélérer cette transformation et de réaliser la transformation. On n'avait certainement pas des certitudes, mais on avait des convictions. On était convaincus qu'on allait réussir cette transformation et qu'on avait le bon modèle pour la redoute. C'est vrai qu'à l'époque, on aurait pu tout aussi bien, finalement, avoir des convictions qui s'avèrent pas justes. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre des personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of ? La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papeo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sionne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Nathalie et Eric. Alors, c'est un immense plaisir de vous recevoir et c'est une première pour moi parce que je vais inaugurer aujourd'hui avec vous un podcast à trois. On ne l'a jamais fait. On va le faire ensemble. Par exemple, vous avez repris la direction de la redoute moribonde puisqu'elle perdait à l'époque quand vous l'avez repris 50 millions d'euros. En 2020, vous avez publié un chiffre d'affaires qui a dépassé le milliard d'euros. Vous êtes dans le top 10 des sites d'e-commerce en France. Vous avez finalement fait faire à cette vieille dame une sorte de pivot. Je ne sais pas si on peut appeler ça un pivot. Nous allons largement y revenir, découvrir votre parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui vous a amené là où vous êtes. Mais avant tout, je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par toi, Nathalie. Oui, bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Nathalie Balla. Je suis mariée, j'ai trois enfants et j'ai rejoint la redoute en 2009. Je ne sais pas ce que tu veux que je te raconte sur moi, si ça suffit. Alors, quel genre d'enfant ? C'était né où ? Je suis née à Saint-Germain-en-Laye. Pas loin. Voilà, pas très loin. J'ai une enfance hyper géniale parce que mes parents sont ma mère est allemande, mon père est hongrois. J'étais au lycée international. J'ai grandi dans un monde européen, voire international, avec une forme, je dirais, d'ouverture qui m'a beaucoup manqué par la suite. Je faisais de l'athlétisme, du piano. J'étais une enfant heureuse. J'étais une bonne élève. Elle a toujours été assez consensueuse, assez bosseuse. Et j'étais l'aînée. Donc, j'avais toujours mon petit frère qui a sept ans en moins à garder. Donc, je pense que j'en ai développé un sens de la responsabilité. Ah ben, j'ai le même profil avec ma sœur. Exactement. Je suis le plus jeune. Eric ? Moi, je suis né en 67, comme Nathalie, comme toi, je crois aussi. Oui, absolument. Bon cru. À Paris, j'ai eu une enfance au sein d'une famille où on était trois enfants. Moi aussi, j'étais l'aîné. J'ai une jeune sœur et un jeune frère. J'ai été élevé dans un environnement hyper privilégié. Je manquais de rien. Tout allait bien. Je m'occupais de mes copains, mes copines et surtout du sport parce que moi, j'étais un passionné de sport. J'ai fait une carrière dans le monde du sport dans un premier temps. J'ai été joueur de volleyball de première division. D'accord. Et puis, à un moment donné, je me suis quand même remis au bouquin parce qu'il fallait se remettre au bouquin. Et puis, les études sont parties. Mais j'ai eu une enfance qui était essentiellement tournée autour de la famille, bien sûr, parce que c'est important. Et puis, j'y avais des échanges très intéressants avec l'ensemble des gens de la famille, les copains, les amis et le sport. Quelles études ? Les études. Moi, j'ai fait un DEA d'économie et j'ai fait aussi le SCP, comme Nathalie. Et puis après, j'ai commencé ma carrière à travailler un peu tard parce que le sport, m'a pris quand même pas mal d'années. Et je suis rentré chez Arthur Andersen après le SCP. Nathalie, je crois que tu avais une grand-mère qui était dans le commerce, plus ou moins, ce que j'ai lu, qui t'a inspirée d'ailleurs. Oui, oui. Alors, j'avais une grand-mère et un grand-père qui avaient un commerce, en fait, de textiles, de tissus. J'avais la chance l'été, ça c'était en Hongrie, de pouvoir en fait aller sur les marchés le matin avec eux. J'adorais. Le soir d'avant, on mettait les tissus dans la 4L. Ils avaient une 4L. Et puis le matin, voilà, on déballait la marchandise, on la vendait. Puis vers midi, une heure, en fait, on remballait tout. J'adorais, c'était mouvementé. Et puis moi, j'avais le droit de tenir la caisse. Donc ça, j'ai toujours aimé. Et puis j'ai fait comme Eric, j'ai fait l'ESCP. Vous vous êtes connue là-bas ? Non. Non, non. Mais ce n'était pas les mêmes années même ? Non, non, d'accord. Non, moi j'ai pris du retard. D'accord. Volé. Et donc, oui ? Oui, et donc après, j'ai fait... J'ai commencé dans l'expertise comptable chez Press Waterhouse. Et en parallèle, j'ai fait un doctorat de sciences économiques et financières à l'université de Saint-Gal en Suisse, où j'ai rencontré mon mari. D'accord. Avant La Redoute, vous rejoignez La Redoute, enfin PPR, Pinot Printemps Redoute, qui ne s'appelait pas encore Kering à l'époque, voilà, en 2009. Qu'est-ce que vous avez fait comme job avant ? Alors Eric, c'était un peu avant 2009. Moi, je suis rentré chez Arthur Andersen. J'ai passé, je ne sais plus, 7 ans, je crois, de moi, chez Arthur Andersen. Ensuite, je suis parti sur une création d'entreprise. Ah oui ? Parce que j'ai été un des cofondateurs de Sport Ever, qui était un site internet, déjà, de médias en ligne, avec un modèle assez innovant sur les droits sportifs dans un contexte de mobilité, parce que les droits sportifs à la télé, ça coûte très cher. À l'époque, dans un contexte de mobilité, ça ne coûtait pas très cher. Et en l'occurrence, j'ai cofondé cette entreprise avec, à l'époque, Patrick Chen, qui était un des présentateurs de Stade 2, présentateur du 21. Qu'on n'entend plus, d'ailleurs, enfin, on ne voit plus, je ne sais plus. Je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Ensuite, je suis rentré chez PPR, effectivement. Je crois que c'était en 1998 ou 2019. Et là, j'ai passé 15 ans chez PPR, où j'ai adoré dans différentes positions. Mon premier poste chez PPR, ça a été à la stratégie du groupe. Et ensuite, j'ai évolué dans différentes entités. Une entité africaine qui s'appelle toujours, d'ailleurs, CFAO. Ensuite, je suis parti aux Etats-Unis pour le compte du groupe pendant 5 ans. Et ensuite, je suis revenu chez Redcat, ce qui était à l'époque la maison mère de La Redoute. Et ça, je suis revenu en 2008, je crois, de mémoire, pour prendre le secrétariat général et la direction financière de l'ensemble du groupe Redcat. Ok. Nathalie, tu as bossé, je crois, en Italie, il me semble ? Alors, en Allemagne, mais dans une entreprise qui s'appelait QL, qui n'existe plus d'ailleurs. Et qui, à l'époque, avait une filiale en Italie, mais qu'elle a décidé de fermer. Et c'est le premier job qu'on m'a confié. Et ça, je dirais que c'est une vraie leçon pour la vie. C'est fermer la filiale italienne de QL. Donc, j'ai fait... Donc, fermer une bonnie, évidemment. Donc, c'est-à-dire payer tout le monde et licencier, etc. Voilà, tout à fait. En fait, et déboucler, finalement, les affaires. Et ça a été hyper formateur. Parce que, d'une part, finalement, ça m'a fait comprendre toute la responsabilité qu'on avait quand on entreprenait. Et toute, je dirais, la difficulté que ça représentait de fermer une filiale. Donc, en l'occurrence, par la suite, j'ai toujours eu ça en tête. Et ça m'a toujours finalement guidée dans mes choix et dans les priorités que j'ai pu me fixer. Parce que je ne voulais surtout pas, en fait, moi, devoir être responsable de la fermeture de quoi que ce soit que j'ai eu l'opportunité de diriger. Fermé, ça veut dire que tu avais la responsabilité de licencier aussi ? Alors, non. Là, il y avait un patron, en fait, opérationnel. Donc, moi, j'étais, en fait, envoyée par, je dirais, la centrale. Et j'étais en charge d'accompagner le débouclage, en fait, des activités. Donc, bien sûr, j'ai assisté et j'ai accompagné. Mais il y avait une personne en charge, un directeur général, qui, finalement, en fait, en gros, avait la responsabilité de ça. Moi, j'étais toute jeune. J'avais fini mon doctorat. Je faisais un programme d'apprentissage high level, en fait, dans le groupe QL. Et la première mission qu'on m'a confiée, un peu comme un consultant, finalement, c'est d'accompagner le patron de la filiale pour l'aider à gérer ce projet, finalement, de fermeture de sa filiale. Le fait d'avoir redressé la redoute, c'est peut-être un peu simpliste ce que je veux dire. Est-ce que c'est quasiment l'inverse ? Alors, ce n'est pas tout à fait l'inverse, mais en tout cas, j'avais ça en tête. C'est-à-dire que je savais ce que ça voulait dire, fermer une entreprise, la casse sociale que ça représente, je dirais la perte d'énergie que ça représente et les ressources aussi que ça coûte. Et ça, ça a toujours été dans toute ma carrière, y compris quand on a repris avec Éric la redoute, ça a toujours été présent. Et ça m'a toujours, finalement, guidée dans les choix qu'on a été amenés à faire, sachant que ce que ça représentait, finalement, de devoir fermer une entreprise. Et c'est vraiment, ce n'était pas une partie de plaisir. Et en plus, c'est énormément de travail pour, finalement, une destruction de valeur maximale. Combien de salariés ? C'était une filiale qui n'était pas très, très importante, mais il y avait quand même 40 salariés concernés. Donc, voilà, c'est 40 personnes, 40 familles. Alors, 2009, tu as rejoint PPR et toi, tu me disais un peu avant, c'est ça ? Moi, c'était 98, 1998, je crois. D'accord. Tu as été recrutée, donc tu as fait plusieurs postes. Et toi, Nathalie, donc, tu es arrivée chez PPR, pourquoi ? Pour reprendre la redoute. Donc, en fait, en gros, pour la petite histoire, la deuxième personne que j'ai rencontrée chez PPR, c'est Éric. En fait, j'ai rencontré Jean-Michel Noir, qui, à l'époque, était le président de Red Cats. Et l'entretien s'est bien passé. Du coup, il m'a demandé si j'avais du temps. Il a été voir Éric. Il a demandé s'il y avait du temps aussi. Et du coup, en fait, le deuxième entretien que j'ai eu pour finalement rejoindre l'entreprise en tant que PDG, c'était avec Éric. Et déjà, à l'époque, j'avais apprécié, en fait, cette rencontre. Entre Coel et La Redoute, il s'est passé quelque chose ou pas ? Oui, j'ai rejoint le quatrième VADiste allemand qui s'appelle Klingel, qui est un spécialiste, en fait, de la vente à distance. Et j'ai travaillé donc quatre ans chez Klingel avant de rejoindre, en fait, La Redoute en 2009. Donc, c'est là le bagage, parce qu'il faut que je comprenne bien comment ça se fait que tu arrives dans un truc comme La Redoute. Quand on rentre chez La Redoute, c'est quoi ? C'était une année ? Tu as été chassée ou tu as été ? Non, alors, c'était... Moi, je voulais arrêter la vente à distance. Ça faisait... J'avais démarré ma carrière dans la vente à distance. J'avais fait trois ans chez Presswaterhouse et ensuite, j'avais démarré ma carrière, en fait, dans une entreprise, je dirais, de commerce, dans la vente à distance. Et je voulais sortir de la vente à distance. Je voulais aller dans le retail parce que mon idée, c'était que, finalement, le retail était beaucoup plus puissant. Le retail physique était beaucoup plus puissant que la vente à distance et que le retail avait besoin de se digitaliser. Donc, je me disais, je vais pouvoir jouer un rôle dans le retail physique. Et pour faire plaisir à un chasseur de têtes, en fait, j'ai rencontré Jean-Michel Noir. Et, en fait, en gros, la rencontre s'est super bien passée. La Redoute, c'est une marque iconique. Il y avait un super projet qui était, finalement, un projet entrepreneurial, ce qui m'a, finalement, fait revenir sur ma volonté première qui était de quitter la vente à distance. Je suis donc resté dans la vente à distance, mais avec, je dirais, la perspective d'une aventure entrepreneuriale. Donc, tu arrives directement en 2009, PDG. Et toi, Éric ? Alors, moi, j'étais secré... Cette période-là, ça, oui ? Alors, comme l'a dit Nathalie, en fait, on s'est rencontrés à l'époque. Il y avait, donc, la maison mère de La Redoute, qui était Redcats, qui faisait, en fait, l'intermédiaire entre La Redoute et PPR. D'accord. Il y avait une holding intermédiaire. Et Redcats, en fait, s'occupait de La Redoute, mais aussi de marques comme Verbodé, Cirilus. Ah oui ? On avait un portefeuille de marques, aussi, dans les pays nordiques, à travers les marques Ellos et Yotex. On avait 2 milliards d'activités aux Etats-Unis. On avait... Voilà. C'est une boîte américaine ? Non, c'était une boîte française. Redcats, en fait, c'était la maison mère de l'ensemble des activités de vente à distance du groupe. Pinault-Printemps-Redoute. D'accord. Donc, c'était, en fait, une division du groupe Pinault-Printemps-Redoute, comme l'était à l'époque, Conforama, la FNAC, etc. Redcats, c'est la contraction entre Redoute-Catalogue. Redcats. Ah oui. Les faux amis, oui. Et voilà. Ou Charouge, certains le disent quand ils veulent traduire, mais bon, ça n'a pas trop de... Dans le code, oui. Et donc, moi, j'avais été nommé secrétaire général et directeur financier du groupe. Et en l'occurrence, j'ai rencontré Nathalie en 2009 pour le poste de La Redoute, parce qu'avec Jean-Michel Noir, quand on est arrivés tous les deux à la tête du groupe Redcats, on a voulu tout de suite mettre en place des hommes et des femmes qui permettent de nous suivre par rapport à la transformation qu'on avait en tête et valider aussi par le groupe PPR. Donc, on s'est mis à recruter différentes personnes et Nathalie faisait partie des personnes qu'on a recrutées à ce moment-là. Et en l'occurrence, moi, ensuite, au sein du groupe, j'étais en charge de toute la partie secrétaire générale et financière de l'ensemble du groupe en lien avec l'actionnaire à l'époque, Pino Printemps-Redoute. Dans ce genre de grosse boîte, pourquoi on va chercher, et c'est fréquent, pourquoi on va chercher un PDG à l'extérieur ? Et pourquoi, qui ne connaît pas forcément, même s'il y a eu un bagage dans la vente à distance, pourquoi on ne fait pas de la promotion interne ? Alors, déjà, quand... Pourquoi tu n'as pas été toi, par exemple, PDG ? Non, parce que quand Jean-Michel Noir et moi-même, nous avons été nommés tous les deux par François-Henri Pinot, parce que ça s'est passé comme ça. En l'occurrence, on a travaillé avec François-Henri Pinot et ses équipes pour déterminer une vision pour l'ensemble du métier de la vente à distance. Parce que le paradoxe de ce métier, c'est que finalement, on se dit que la vente à distance, c'était les prémices du e-commerce et donc des plateformes de e-commerce. Il s'avère que quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs de l'ancienne vente à distance qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs du e-commerce. Il y en a très peu, y compris en dehors des frontières françaises. C'est-à-dire que vous regardez dans le monde, l'évolution des acteurs de la vente à distance vers le e-commerce, il y en a très peu qui ont réussi. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est bizarre. Non, ce qui est paradoxal. Ce qui est paradoxal, vu que l'extérieur. Parce qu'on le verra peut-être après, mais ce n'est absolument pas les mêmes métiers. Et ça veut dire que les process sont différents, la manière d'interagir avec les clients sont différentes, etc. La gestion des stocks, on est quand même des distributeurs, est aussi très différente. Et en l'occurrence, on avait défini avec François-Henri Pinault et ses équipes la stratégie pour le groupe à 4-5. Et on pensait qu'effectivement, il fallait être en rupture par rapport à ce métier du catalogue. Parce que le métier du catalogue, la redoute, vous savez, c'est mythique quand même. Le catalogue de la redoute, c'était deux fois par an, 1200 pages, collection printemps-été, collection automne-hiver. Et en l'occurrence, on savait que ce modèle allait dans le mur. On était en décroissance depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on faisait du moins sur du moins sur du moins sur du moins. Et ça, pendant plusieurs années. Et donc, on était vraiment en train de se dire, mais comment fait-on pour réinventer le modèle ? Et à ce moment-là, on pensait qu'il fallait apporter des énergies nouvelles. Et Nathalie et d'autres sont arrivés à ce moment-là pour effectivement diriger les entités opérationnelles afin d'établir des stratégies et de mettre en place cette transformation au niveau du groupe. On va le voir plus tard quand vous allez faire vos actions pour vraiment reprendre et inverser la courbe. Quand tu arrives à la redoute, de l'extérieur comme ça, tu as quand même ta legacy ? Oui. Ta légitimité ? Enfin, je veux dire, tu es écouté, tu donnes des bonnes idées, on ne te dit pas non. Non, non. En fait, on me dit beaucoup, ça, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Ça, je pense que c'est la phrase la plus fréquente que j'ai entendue. Et je dirais, quand je suis arrivée, j'ai compris une partie des problèmes, mais je n'ai pas compris l'ampleur de la problématique et de l'enjeu de transformation. Donc, la première année, on a mis en place des choses qui ont très, très vite fonctionné, comme le renouvellement des collections, Eric l'a dit, il y avait deux gros catalogues de collections dans un monde où, avec l'émergence des Zara, des H&M, de la fast fashion de collections, finalement, on était vraiment contraints à nous-mêmes, finalement, nous réinventer et à augmenter le nombre de collections. Donc ça, assez rapidement, j'ai mis en place un renouvellement des collections beaucoup plus fréquent, accompagné par le média catalogue. On a mis en place un programme d'économie important parce que l'entreprise vivait de manière fastueuse par rapport à ce que moi, j'avais pu connaître dans d'autres entreprises de vente à distance, de manière pas très, très efficace. Et la première année, en fait, on a cartonné, on est reparti en croissance, on a régénéré, en fait, du résultat. Mais ça a été assez éphémère parce que, finalement, l'ampleur du problème était beaucoup plus forte. Il y avait, justement, cette dichotomie entre la vente à distance et l'e-commerce. La vente à distance, c'est un métier de stock avec des systèmes informatiques de batch, alors que l'e-commerce, en fait, c'est un métier de flux avec des systèmes informatiques, en fait, en temps réel. Et donc, il y avait des investissements massifs à faire dans l'informatique, dans la logistique, parce qu'on annonçait, en fait, du livraison en 24 heures, mais on arrivait à faire de la livraison en 24 heures sur 20% des commandes. Et avec Amazon en face, voilà, qui livrait 100% de ses commandes en même pas un jour, on était quand même voué, finalement, aller dans le mur. Donc, on avait un gros, gros enjeu de transformation beaucoup plus profonde qu'on a commencé à adresser de manière progressive de 2012 à 2014 et où on a pu accélérer avec Eric quand on a repris l'entreprise et qu'on était en mesure, finalement, d'une part, de lancer un plan social de forte ampleur, parce que ce n'était pas possible tant qu'on était dans le groupe PPR qui était devenu Kering entre-temps, et aussi parce qu'il y avait besoin d'investissements massifs pour, finalement, redonner un nouveau souffle à cette entreprise. Voilà. Pardon, si je peux. Vas-y. Moi, ce qui m'avait marqué, les premiers pas que j'ai fait à La Redoute, c'était... Il faut quand même se rappeler que La Redoute, fin des années 90, début des années 2000, c'est un fleuron. Ah oui. C'est une boîte qui cartonne, c'est une marque incroyable, c'est la marque qui est dans tous les foyers français. On se bat avec son frère et sa sœur au mois de septembre pour corner les pages, pour avoir nos équipements pour la rentrée scolaire, pour les jouer à Noël. Enfin, La Redoute, c'est tout ça. Et tout d'un coup, comme l'a dit Nathalie, l'arrivée des enseignes en centre-ville à la place des bouchers, des charcutiers, des boulangers, on voit apparaître des promodes, des H&M, des Zara, des Gap à l'époque, etc. Donc déjà, première concurrence qui n'existait pas forcément auparavant. Et deuxième concurrence de manière très rapide, en fait, l'émergence des plateformes de e-commerce, Amazon, Cdiscount, etc., qui commencent à émerger. Et là, une vraie concurrence face à Redoute. Et en fait, les équipes de Redoute, qui étaient des stars, quelque part, en tous les cas, qui étaient dans des boîtes qui cartonnaient, qui marchaient très bien, etc., se retrouvent finalement plus sur le devant de la scène, mais quelque part démodées. C'est-à-dire que le modèle de la vente à distance qui devenait caduque, faisait que les équipes derrière ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, parce que ça a été extrêmement violent. Et comme on n'avait pas, à l'époque, je pense nos prédécesseurs, n'avait pas mesuré l'ampleur de ce qui était en train de se passer sur le marché, eh bien, la stratégie n'était pas prête. Et l'entreprise n'a pas pu faire la course avec les meilleurs à ce moment-là. Et là, c'est terrible. Quand vous passez du podium numéro un, et que tout d'un coup, vous devenez un parmi d'autres, et que finalement, on vous oublie, sur le moral des équipes, sur le collectif, il y a quelque chose qui se casse, et qui est très dur à transformer. Parce qu'au-delà de la transformation opérationnelle, au-delà de la transformation stratégique, etc., il y a à un moment donné la puissance collective humaine. Et en l'occurrence, quand les gens sont abattus, quand les gens ne savent pas ce qui leur arrive, quand les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne marche plus, ça devient terrible. Et en l'occurrence, pendant dix ans, la redoute a perdu tête. Et là, ça a été très compliqué de réanimer tout ça. Donc cette transformation, Nathalie le dit, c'est que moi, ce que je pense, c'est qu'on peut faire des choses, ce qu'on appelle des quick wins, des choses qui vont marcher, etc., etc. Mais quand l'ampleur du malaise, il est beaucoup plus profond que ça, il faut aller beaucoup plus profond pour pouvoir la transformer. Et en l'occurrence, ça prend plus de temps. Donc, pour résumer, vous rentrez, tu rentres en 2009. En 2014, vous allez reprendre ensemble la redoute. Entre-temps, tes actions en 2009 ou vos actions en 2009, vous bossiez ensemble déjà entre 2009 ? Voilà. Donc vos actions vont commencer à donner un tout petit peu de souffle, mais pas assez. Et ça va faire quelques soubresauts et ça va retomber violemment jusqu'en 2014. Tout à fait. Quand... Vous avez commencé vraiment à bosser quand ensemble, à peu près ? En 2009. En 2009. En 2009. On faisait partie du comex de Red Cat sur les deux. D'accord. Donc là, quand vous bossez ensemble et quand tu arrives, tu fais un constat. Il y a un audit ou je ne sais pas. Tu fais peut-être même ton audit interne et tu as, j'imagine, une stratégie, des piliers, quelque chose pour... Qu'est-ce qui... Oui. Comment tu vois le truc le dimanche soir avant d'attaquer le lundi matin ton job ? J'ai gardé le constat d'ailleurs. C'est marrant parce que j'ai partagé ce constat avec François-Henri Pinault. Oui. Je l'ai gardé, je l'ai re-regardé dernièrement d'ailleurs. Oui, le constat, il est assez violent. C'est-à-dire que c'est ce qu'Éric décrit. C'est surtout une entreprise qui s'est repliée sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle a été confrontée à bon nombre de transformations dans la société et dans le monde du retail. Et au lieu finalement de regarder ce qui se passait autour, de s'adapter et finalement de changer progressivement son business model, elle s'est renfermée sur elle-même. C'est-à-dire que de manière assez négative du coup, puisque quand on se referme sur soi-même, finalement on comprend plus ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas les bons repères et on s'accroche finalement à des sujets comme le catalogue, par exemple, qui était la colonne vertébrale de l'entreprise. Je me rappelle, moi j'ai assez rapidement dit qu'il fallait qu'on arrête le gros catalogue qui n'avait aucun avenir, mais le gros catalogue c'était la colonne vertébrale de l'entreprise. Surtout 95% du chiffre d'affaires. Voilà, 95% du chiffre d'affaires. En fait, toutes les tâches des équipes étaient organisées autour de ce catalogue, mais le fait est que ce catalogue, si on l'avait maintenu, on ne serait plus là aujourd'hui pour parler de la redoute. Donc ça, ça a été comment finalement on arrête ce gros catalogue et comment on arrête ce gros catalogue malgré finalement toutes les résistances possibles et imaginables, parce que financièrement ce catalogue, il représentait quand même une grande partie de la marge où tout au moins on avait l'impression que ça représentait... Combien d'exemplaires tu souviens ? C'était jusqu'à 10 millions d'exemplaires. Tu te souviens de la facture d'avril, non ? Ah ouais, c'était... En fait, en gros, c'est simple. On avait des investissements commerciaux démentiels et dont 70% qui étaient en fait en papier, c'est-à-dire c'était des catalogues. Et aujourd'hui, en fait, on a réduit ces investissements commerciaux par deux et en fait, c'est l'inverse, on fait 30% et encore, on fait 20% de catalogue et 80% en fait de digital. Donc on a divisé l'enveloppe par deux et en plus, on a complètement basculé les investissements commerciaux vers le digital. Donc ça montre l'ampleur de la transformation qu'on a menée. En travaillant sur la redoute, justement, bon, je ne savais même pas que c'était si vieux, 1837, je n'avais pas vu aussi que ce n'est même pas une boîte de vente à distance ou un VP6, ça s'appelait même un cataloguiste. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça un cataloguiste. Donc vraiment, on parle du catalogue, c'est vraiment le chiffre d'affaires qui est fait par le catalogue. C'est l'épine dorsale. C'est l'épine dorsale. Pour moi, dans ma tête, je me dis, à partir du moment où je prends une commande par Internet à distance, par Minitel ou tout ce que... Après, bon, je le prends sur le rack, je le mets, etc. Et tu dis à un moment, c'est différent l'Internet de la vente à distance. En quoi c'est différent ? Parce qu'à l'époque, elles prenaient comment les commandes ? Par quoi ? Par téléphone ? Et par courrier. Par courrier. Par courrier aussi ? Et c'est ça la différence. D'abord, c'est une question de rythme. C'est-à-dire que quand tu as le temps de recevoir la commande qui va mettre par courrier, donc qui va mettre déjà deux, trois jours pour arriver, où finalement, ton client t'envoie le chèque avec la commande et que tu vas aller encaisser le chèque, finalement, tu es sur un rythme complètement différent du e-commerce où finalement, tu es en temps réel. Tu navigues sur le site, tu passes ta commande, tac, elle est enregistrée, et ça dure, ça met quelques secondes, voire quelques minutes en fonction de la taille de ta commande. Et puis, tu as le contrat qui te dit livraison de tel jour. C'est un contrat, en fait. Et donc, en gros, déjà, si tu as trois jours jusqu'à ce que la commande arrive, un jour pour que la commande soit saisie, en fait, ça ne joue plus trop d'importance si le colis est confectionné en deux jours ou en trois jours. Finalement, le temps, la relation au temps n'est pas du tout la même dans la vente à distance que dans l'e-commerce. Dans l'e-commerce, c'est pour ça que je disais métier de stock et un métier de flux. Dans l'e-commerce, tu es dans l'immédiateté et en fait, dans la vente à distance, tu es un peu dans le temps long, quelque part. Moi, je crois qu'il y a une ancienne expression qui était monnaie courante à la redoute qui résume assez bien la différence, c'est qu'à l'époque du catalogue et de la vente à distance, il y avait quelque chose où on disait le différé, c'est la santé. Et le différé, c'est quoi ? C'est quand un client passait une commande qu'on n'avait pas le produit en stock, mais qu'une fois qu'on allait avoir le produit en stock, on allait le livrer. Néanmoins, il y avait une commande et donc on était content parce qu'il y avait une commande de passé. Mais en fait, aujourd'hui, le différé, c'est l'opposé de la santé dans le e-commerce. Quand vous commandez, vous avez envie de l'être livré demain. Et donc voilà, c'est en fait une question comme l'a dit Nathalie, de rythme, de relation et d'interactivité avec les clients qui n'a plus rien à voir. Quand un client vous écrit, je ne sais pas, moi, vous avez une cliente aguerrée qui vous envoie un courrier. Le temps qu'il arrive à Roubaix, déjà, il y a deux jours. Ensuite, vous lui dites on a bien pris note de votre commande, etc. Nous serons livrés de votre produit dans dix jours. Vous êtes content, vous avez une commande. Le client, lui, il attend les dix jours. Plus la lettre, ça fait douze jours. Plus peut-être il y a un retard de livraison, il y a un week-end au milieu, ça fait trois semaines. Et en l'occurrence, en tant que vendeur à distance, on disait, c'est bien parce qu'on a pris en fait une commande. Et on a encaissé le chèque. Et on a encaissé le chèque. Mais la dame n'est pas encore livrée à guérée. Et donc le différé, c'est la santé qui était monnaie courante à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ce n'est pas la même chose que l'e-commerce, l'interactivité et l'immédiateté. Oui, je n'ai pas vu ça comme ça. De toute façon, la personne qui envoie le courrier, elle ne s'entend pas à avoir une réponse le lendemain et son colis après-demain. Mais déjà, tu sais, prendre un crayon, remplir un bon de commande sur la base d'une consultation d'un catalogue, etc. Le temps pris pour ça n'a rien à voir avec le temps que tu prends aujourd'hui avec ta souris pour cliquer sur le produit que tu veux sur Internet. Donc la notion de timing, de temps, d'interaction, d'interactivité et d'immédiateté, elle est complètement différente. Et ça sous-tend aussi qu'en interne, les process sont complètement différents. Donc, le gros des commandes, c'était quoi ? C'était téléphone, courrier et Minitel, à peu près, pour l'époque ? Alors, Minitel, il n'y avait plus. En tout cas, quand je suis rejoint l'entreprise, c'était courrier, courrier, À la grande époque, c'était Minitel. Oui, alors quand je suis arrivé dans l'entreprise, on réalisait quand même déjà 50% des commandes via Internet. D'accord. Mais Internet était un peu utilisé comme un bon de commande, je dirais, et conçu, ou comment dire, considéré comme un bon de commande à la redoute. Donc en fait, encore à la manière VAD et pas en fait e-commerce. une petite anecdote, quand je suis arrivé dans l'entreprise, les clients qui payaient par carte de crédit, quand ils renvoyaient un article, on ne les remboursait pas sur leur carte de crédit, on ne savait pas faire, on les remboursait par chèque. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais commandé via Internet, donc finalement, tu recherchais quand même la simplicité, la rapidité de l'Internet et la redoute te renvoyait un chèque, donc déjà, ça prenait du temps pour te rembourser et en plus, tu devais aller à ta banque pour encaisser le chèque. Donc en termes de services clients à l'ère de l'Internet, voilà, on avait quand même un petit décalage. Alors, on parlera évidemment d'Amazon, mais alors, tu vois, encore aujourd'hui, vous devez acheter peut-être chez Amazon aussi, tu déposes. Moi, je peux le dire, non. C'est vrai ? Non, jamais. Tu vas déposer ton colis à la poste, la postière scanne ton colis t'es remboursé. Tu prends le cas de ventes privées, je ne sais même pas comment ça fonctionne, enfin, ça fonctionne très bien les ventes privées parce que c'est quand même une grosse boîte, quoi. Mais tu vois, c'est encore, je me dis, tu es remboursé 15 jours après, c'est bizarre quand même, tu reçois ta commande, d'ailleurs, c'est quand même bizarre, là aussi, tu reçois ta commande 15 jours après, il n'y a pas cette immédiateté, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que tu as l'impression d'être dans les soldes. Alors, ventes privées, c'est un modèle différent. Oui, c'est différent. C'est un modèle en fait où l'immédiateté, en tous les cas, dans la livraison n'est pas la même. Parce que là, c'est vraiment un modèle de vente privée, c'est-à-dire qu'on achète et on est livré, on achète des marques essentiellement et on est livré 15 jours, 3 semaines, un mois après en fonction de l'entrée en stock de ces marques-là, etc. Donc, le modèle est différent. Mais nous, les e-retailers classiques, etc., nous, on ne joue pas là-dessus. Nous, quand un client passe une commande, on veut le livrer le plus vite possible et le client attend ça de nous également. Pour l'époque, après on va parler à la reprise de 2014, on va avancer, vous receviez une commande, c'était quoi ? C'était un rack ? Un opérateur va rechercher le produit, le met dans le carton, scotch, le met l'étiquette, etc. Ou il y a quand même quelque chose d'automatique déjà ? Non, c'était un peu plus sophistiqué que ça, mais quand même, c'était, il y avait des gens qui étaient ce qu'on appelait le peaking et donc en fait qui parcouraient avec un chariot les couloirs et qui allaient chercher les articles de la commande. Alors ça a réparti sur plusieurs étages et donc il y avait un système d'automatisation qui triait ensuite les articles qui arrivaient des différents étages pour que ça aboutisse en fait dans la commande finale du client. Donc il y avait un système d'automatisation qui avait été conçu dans les années 70 qui à l'époque était révolutionnaire mais qui finalement dans les années 2000 était juste complètement chronophage et has been. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand je suis arrivée à La Redoute, donc j'ai été bien sûr évidemment tout de suite visiter ce site logistique, le patron du site logistique m'a présenté ça comme le site logistique le plus moderne d'Europe et moi j'avais vu les sites logistiques les plus modernes d'Europe qui avaient été construits à l'IPSI en Allemagne par les plus grands de la vente à distance et en fait j'ai failli ressortir en hurlant parce que finalement ils ne se rendaient même pas compte que certes dans les années 70 c'était le plus moderne d'Europe mais que là on était complètement à l'ouest et que jamais on n'arriverait à livrer les clients le jour même avec le système logistique qu'on avait. Combien de commandes à peu près par jour à l'époque ? Ce n'était pas régulier les commandes même aujourd'hui il y a des moments forts il y a des moments faibles ça dépend vraiment des journées quoi. On ne peut pas dire régulièrement on a un socle de je dis une bêtise 80 000 commandes par jour non ça dépend des saisons ça dépend des moments de l'année ça dépend des jours de la semaine ça dépend voilà il n'y a pas une régularité du nombre de commandes ça dépend vraiment de toute façon sur un site d'e-commerce tu fais 3 000 commandes tu peux peut-être le gérer 80 000 à un moment si tu n'es pas automatisé de A à Z ce n'est pas possible ça ne fonctionne pas oui alors on avait par exemple les journées de solde la première journée de solde par exemple on faisait autour de 200 000 commandes à l'époque ? à l'époque c'est beaucoup déjà et du coup en fait c'est comme on était dans une autre gestion du temps évidemment les 24 heures tu pouvais oublier le client il mettait une semaine voire 10 jours à recevoir son colis certes le site était semi-automatisé je dirais mais faire 200 000 commandes en fait avec le système qu'on avait informatique et le système logistique qu'on avait c'était impossible de livrer le jour même là aujourd'hui en solde on livre en 24 heures combien de commandes aujourd'hui sur une journée de solde ? alors les soldes ça n'a plus le même poids parce que entre temps tu as le Black Friday voire les ventes privées mais voilà on fait autour de 150 000 commandes le premier jour des soldes on va avancer sur 2014 mais entre 2009 et 2014 donc vous mettez toute votre énergie et vous n'arrivez pas à inverser la machine vous avez vous êtes dans le vous êtes dans l'échec vous êtes en train de vous dire on est en train de se planter et alors c'était différent parce que 2009 à 2014 comme l'a dit Nathalie Nathalie elle a pris des premières mesures qui ont été importantes significatives et qui ont fait qu'on est reparti sur en tous les cas 2009-2010 on est reparti sur un moment positif on sait après on est retombé etc mais on avait appris des choses et surtout c'était un moment où on se disait que de toute façon on avait on savait ce qu'il fallait faire en partie on sait pas si ça va réussir mais on savait ce qu'il fallait faire en partie et il y avait un certain nombre de choses qui étaient quand même très compliquées à mettre en place on y reviendra peut-être mais notamment le plan social qu'on a mis en place dès le début de l'heure c'est à dire que je pense que les principaux éléments de ce qu'il fallait faire alors c'est facile de dire ça après mais on les partageait on les avait en tête après les moments où on pouvait les faire c'était ça qu'il fallait qu'on trouve essentiellement oui et puis on a quand même pour moi on a posé les bases on n'aurait jamais pu transformer et accélérer en fait la transformation en 2014 avec les moyens qu'on a eu grâce à la recapitalisation si on n'avait pas posé les bases entre 2012 et 2014 c'est à dire qu'on a commencé à réduire la taille du catalogue et à apprendre ce que ça représentait finalement de monter en puissance sur le digital ce que ça voulait dire en termes de budget d'achat ce que ça voulait dire en termes d'assortiment on a mis en place dès que je suis arrivée en fait en gros j'ai mis en place la marketplace dès 2010 donc la marketplace est montée en puissance pendant cette période là et on est monté aussi en puissance sur toutes les compétences digitales donc c'est à dire qu'ensuite quand on a dû appuyer sur le bouton en automne-hiver 2015 et qu'on a arrêté le gros catalogue qui à l'époque ne faisait plus que 400 pages c'est la première saison où on a fait de la croissance parce qu'on était en maîtrise de l'écosystème on savait ce que ça voulait dire comment on réussissait à faire de la croissance avec finalement plus de références moins de quantités par référence comment on réussissait à faire de la croissance en ayant en utilisant des leviers digitaux et plus le levier du papier et du coup on est aussi devenu plus attractif sur le marché et on a commencé à recruter des nouveaux clients ce qu'on n'avait pas fait depuis très très longtemps et des nouveaux talents voilà c'est à dire qu'en fait on était Nathalie a raison c'est que certes d'un point de vue économique la performance n'était pas bonne mais par contre ça nous a permis effectivement d'apprendre aussi parce que quand je dis apprendre c'est collectivement apprendre ce que c'était que le digital ou en tous les cas comment la redoute commencer à amorcer son transfert vers une activité digitale versus un modèle de papier à travers le catalogue donc ça veut dire aussi que 2012-2014 c'est une phase où on est capable de parler digital on est capable de recruter les premiers talents qui vont nous accompagner sur la transformation parce que d'un point de vue marketing ceux qui faisaient le catalogue ne sont pas ceux qui font aujourd'hui le site internet c'est pas du tout la même activité donc quelque part on a travaillé un peu dans l'ombre sur tous ces sujets-là alors effectivement la performance économique n'était pas bonne ça c'est sûr c'est-à-dire qu'on a repris l'entreprise la performance économique n'était pas bonne mais ça veut pas dire qu'on n'était pas en train d'armer l'entreprise pour pouvoir réaliser cette transformation future parce que quand vous regardez bien en fait l'outil était plus bon les ventes s'écroulent les frais sont énormes avec le catalogue etc vous êtes un peu décorrélé du marché en fait vous n'êtes plus dans le complètement et c'est pour ça que pardon je te coupe c'est pour ça qu'avec Nathalie quand on établit les conditions du succès parce que tu sais jamais si tu vas réussir mais quand on établit les conditions du succès on sait que de toute façon il y a des choses que si on ne les fait pas on ne réussira pas donc il y a des choses qui sont absolument nécessaires d'être faites ça veut pas dire que c'est des choses qui vont faire le succès mais par contre tous les éléments que tu viens d'évoquer il fallait y toucher ça veut dire quoi ? ça veut dire malheureusement réduire la structure de coût moderniser les services et la logistique changer le modèle marketing du papier vers le digital et accompagner la transformation humaine de l'entreprise humaine c'est aussi la mentalité juste avant d'arriver vraiment sur 2014 et la reprise et comment ça s'est passé vous avez j'imagine des réunions régulières avec François-Henri Binault par exemple et il te dit enfin il vous dit ou il te dit je ne sais pas si tout qu'est-ce qui se passe et toi tu lui dis c'est l'outil c'est ça et encore une fois vous ne vous dites pas on n'est pas à la hauteur non parce qu'en fait en gros le rapport vous êtes sûre de vous encore oui parce qu'en fait moi dès 2009 quand j'arrive je fais un rapport d'étonnement je te dis je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps tout était écrit noir sur blanc que la logistique était complètement à refaire que l'IT était complètement à refaire qu'il y avait une transformation en fait humaine très très importante à mener et que voilà il fallait sortir de ce modèle catalogue pour aller vers un modèle digital et ça dans un environnement où il y avait beaucoup beaucoup je dirais de sujets qui n'avaient pas été traités et réglés pendant des années c'est à dire qu'en fait on avait encore voilà une société de routage des catalogues qui appartenait qui était dans le périmètre de la redoute donc j'avais 400 ou 500 collaborateurs mais qui n'avaient rien à faire avec la redoute en fait dans le périmètre de la redoute tout ça en fait de 2009 à 2014 ça a été nettoyé et en fait quand on a repris donc il y a eu un travail de nettoyage phénoménal en fait qui a été réalisé pendant ces années et quand on a repris avec Eric il restait bien sûr en fait un travail important à réaliser parce qu'on n'avait pas pu faire de vrai plan social pendant cette période-là en étant dans le groupe Kering donc il y avait un assainissement en fait des structures de l'entreprise à réaliser quand je suis arrivée à la redoute l'entreprise faisait un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires il y avait 4000 collaborateurs l'entreprise de laquelle je venais faisait un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires dans Klingel dont on a parlé tout à l'heure avec 1000 collaborateurs voilà donc les choses sont dites quand on a repris avec Eric on était à 2500 collaborateurs donc en l'occurrence il y a eu tout un travail déjà je dirais d'élagage qui a été réalisé et quand on a repris on a eu les moyens finalement d'accélérer cette transformation et de réaliser la transformation après comme Eric l'a dit on avait des convictions on n'avait certainement pas des certitudes mais on avait des convictions on était convaincu qu'on allait réussir cette transformation et qu'on avait le bon modèle pour la redoute force est de constater que c'était vraiment le cas mais c'est vrai qu'à l'époque on aurait pu tout aussi bien finalement avoir des convictions qui s'avèrent pas juste vous avez repris la redoute en 2014 pour un euro symbolique alors je voudrais vous raconter cette histoire et surtout Kering veut se séparer de la redoute pourquoi ? ça faudra leur demander ils veulent se recentrer sur le luxe et le lifestyle c'est relativement simple Kering c'est simple à l'époque ils ont compris une chose et grand bien leur face si on regarde le parcours depuis lors c'est qu'ils ont compris qu'il y a une économie qui allait être incroyablement rentable profitable et mondialisée c'est le luxe et en l'occurrence ils ne se sont pas trompés et donc la redoute ne faisant pas partie du luxe tout comme Conforama ne faisant pas partie du luxe tout comme la FNAC ne faisant pas partie du luxe faisait partie des choses qui devenaient non stratégiques par rapport à la direction stratégique qui avait été assumée et décidée par François Répineau donc à partir de là ils veulent se séparer de toutes les activités retail donc non luxe alors à noter quand même dans toutes les marques que tu viens de citer PPR le R c'est redoute quand même donc il le monte et le P c'est printemps et le P c'est printemps bien sûr et le P c'est pionné aussi mais bon donc ils veulent se recentrer sur le luxe et ils te chargent ils vous chargent de trouver des repreneurs c'est ça ? oui alors en fait en 2013 donc ou même un peu avant oui 2013 en fait ils décident donc de se séparer de Redcats donc l'entité Redcats en fait qui est constituée de plusieurs entreprises de vente à distance Elos Berbaudet Cirilus etc et donc cédé par appartement ou par morceau et donc la redoute est le dernier morceau qui doit être cédé et donc moi en tant que PDG Eric à l'époque en tant que secrétaire général en fait de Redcats on est chargé d'aider Kering qui est devenu Kering puisque finalement la volonté de se recentrer sur le luxe et le lifestyle a cédé la redoute donc on s'occupe concrètement de la cession et là on rencontre des investisseurs potentiels qui seraient soi-disant intéressés par la redoute et là avec Nathalie alors encore une fois Nathalie dans ses chaussures de patronne de la redoute et moi dans mes souliers de représentant de l'actionnaire on rencontre des gens qui ne font pas rêver c'est à dire que alors peut-être qu'on connaissait mieux l'entreprise de l'intérieur qu'eux mais en l'occurrence les projets de transformation de la redoute qu'ils avaient franchement ça ne faisait pas rêver en tous les cas nous on n'y croyait pas et en l'occurrence quand vous avez la patronne au quotidien de la redoute et l'actionnaire actuel qui s'entendent dire des choses auxquelles ils ne croient pas pour le futur de l'entreprise ça ne sent pas très bon quand même et on a la chance aussi d'avoir et moi je le dis vraiment parce que c'est une vraie conviction d'avoir eu François-Henri Pinault extrêmement visionnaire c'est à dire que certes il assume le fait que stratégiquement il ne veut pas garder cette filiale là parce que ça ne s'inscrit pas dans la vision qu'il a du futur pour son groupe pour autant il se préoccupe de savoir quel avenir va être donné à ces entreprises et en l'occurrence quand François-Henri Pinault nous pose la question en atelier moi est-ce que vous croyez à ces projets là on dit non on n'y croit pas alors quand vous dites non on n'y croit pas à un actionnaire et à quelqu'un comme M. Pinault il faut avoir des idées parce que non ce n'est pas suffisant donc à partir de là il faut étayer et là en l'occurrence on a commencé à dire non on n'y croit pas pour telle et telle raison mais finalement ce qu'on était en train de dire c'est qu'on avait un projet en fait et donc en fait en répondant non à chaque fois maturait en nous le fait que nous on avait une vision pour le futur de la rue je pense qu'il y a eu un moment donné où effectivement on tournait un peu autour sans vraiment se le dire mais on avait les arguments pour le dire et pour le faire et de vous deux qui a téléphoné ou a vu l'autre pour dire écoute et si c'était nous alors enfin il y a une partie qui reste entre Nathalie et moi parce que c'est très intime professionnellement j'entends parce que nous en fait Nathalie Nathalie avait une vision opérationnelle concrète de ce qu'il fallait faire moi c'est vrai de par mon rôle j'étais plus en lien avec l'actionnaire par rapport au futur de l'entreprise etc etc après nous deux on s'est entendus sur un projet et surtout et le plus important de tout ça c'est que nous deux on s'est entendus sur on va travailler ensemble au quotidien parce qu'auparavant on travaillait ensemble mais est-ce qu'on est en mesure tous les jours de faire un truc à deux parce que vous savez souvent le pouvoir c'est dur à partager et puis c'était c'était pas n'importe quel projet c'est-à-dire qu'en fait en gros on reprenait une entreprise qui était donnée pour morte et donc en fait c'était se battre pour la survie de cette entreprise et ce à deux donc c'était une décision où finalement on n'allait pas partir comme ça la fleur au fusil il fallait qu'on soit certains que nous deux on partageait les mêmes valeurs les mêmes convictions c'est ça qui était le plus important c'est ça qui était c'est-à-dire que quand Nathalie et moi on se dit on y va à deux déjà un le constat qu'on faisait tous les deux c'est que c'est plus facile d'y aller à deux que tout seul vu l'état de la boîte vu ce qu'on a à faire vu 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 etc etc on sera pas on sera pas trop de deux ça on le partageait c'est-à-dire qu'il y avait pas de problème par rapport à ça ensuite c'est de se dire mais finalement comment on va s'organiser comment on va se supporter comment on va faire que les décisions vont être prises et que la fumée blanche va sortir etc parce que ça tu sais pas tu démarres ton aventure tu te dis c'est comme un mariage tu démarres tu te dis bah voilà on s'aimera toute la vie sauf qu'il y a 50% de divorces aujourd'hui et en l'occurrence quand nous on se lance dans l'aventure on veut être certain avec Nathalie qu'on est capable de fonctionner à deux mais quand vous avez cette idée de reprendre vous continuez à recevoir d'autres offres parce qu'en plus normalement c'est presque sûr vous avez un avantage par rapport à tout le monde oui alors oui on avait un avantage ça c'est évident c'est que quand François Henry il nous entend lui répondre les projets ne font pas rêver à ce moment là nous on se dit on va proposer un projet et là on travaille sur un projet et c'est très simple ça s'est passé c'est que on a présenté notre projet parmi les autres projets qui ont été présentés à François Henry Pinot et le conseil d'administration de Kering a validé le projet qui lui semblait celui qui allait apporter le meilleur avenir à l'entreprise point barre et je peux vous dire que sur l'ensemble des projets nous on demandait 500 millions d'euros à l'époque pour faire ce projet là il y avait d'autres projets de reprise qui demandaient moins d'argent que ce qu'on demandait nous alors on va l'expliquer ça aussi on va le voir tout à l'heure parce que c'est pas vous demandiez 500 millions pour recapitaliser pardon pour pouvoir évidemment malheureusement licencier et il faut de l'argent parce que de toute façon vous pour transformer pour transformer voilà ça signifie que vous avez acheté pour un euro symbolique parce que forcément peut-être que ça ne voit les cas un euro symbolique ça signifie que pour François Pinot François Henry Pinot celui qui mettait 200 millions avait un avantage ou l'argent ne comptait pas la preuve que non c'est que dans les projets qui ont été présentés au conseil d'administration de Kering il y avait des projets qui demandaient moins d'argent à monsieur Pinot que le nôtre donc lui c'était vraiment l'intérêt ce qui intéressait et ça je peux vous l'assurer en premier lieu monsieur Pinot c'est un la sincérité des repreneurs il savait que s'il donnait de l'argent à certains il était sûr que l'usage allait être fait dans l'intérêt de l'entreprise et uniquement dans l'intérêt de l'entreprise ça c'était un des critères d'appréciation et deux être certain comme on peut l'être avant de démarrer un projet comme ça en tous les cas avoir un niveau de certitude sur le projet qu'il allait financer indépendamment de la somme d'argent qu'il a donné parce qu'encore une fois notre projet a nécessité plus d'investissement de sa part que d'autres projets alternatifs qui lui ont été proposés vous avez un moment dans votre tête vous vous dites on peut ne pas y arriver ou vous l'écartez alors moi sincèrement j'étais convaincue qu'on allait réussir bien sûr qu'on a des moments de doute et que la responsabilité qu'on prend quand on reprend une entreprise avec 2500 collaborateurs sachant que 1200 collaborateurs doivent quitter en fait le navire dans les 4 ans qui suivent c'est une telle responsabilité qu'on ne peut pas y aller juste en fait de manière tout à fait naïve en se disant de tout manière on va réussir donc bien sûr qu'on a eu des doutes ces doutes d'ailleurs ont alimenté notre plan qu'on a présenté au conseil d'administration de Kering c'est ce qui fait aussi que financièrement on n'a pas été les mieux disants parce qu'on a voulu aussi sécuriser finalement l'exécution et les risques qu'on avait dans l'exécution de notre plan mais on avait une conviction ultra forte que cette marque iconique elle avait sa place sur le marché pour deux raisons la première c'est qu'on avait cette capacité à développer des marques propres en prêt-à-porter et en maison qu'aucun autre e-commerçant avait en France en tout cas et l'autre raison c'est le lien affectif et je dirais la force de cette marque redoute qui nous rendait quand même ultra confiants dans notre capacité à dépoussiérer cette marque à la repositionner et à la rendre désirable sur le marché sachant qu'on savait qu'il y avait une place ou qu'il y avait capacité à se faire une place sur le marché si on avait vu que finalement stratégiquement ça faisait aucun sens parce qu'on était redondant avec d'autres commerçants voire e-commerçants qu'on avait aucune capacité à se différencier ni par l'offre ni par les services ni finalement par les prix ou voilà la manière dont on abordait nos clients on communiquait avec nos clients je pense qu'on se serait pas lancé dans cette aventure moi en tout cas j'ai perçu ce potentiel de la marque cette capacité à se positionner de manière très très différenciante et du coup à apporter et créer de la valeur dans un marché ultra dynamique il y avait des préalables donc évidemment un plan social et cette recable justement également ah bah oui si on n'a pas de moyens on peut pas démarrer l'aventure ça c'est évident on peut pas c'est pas le genre elle est trop affaiblie pour envisager des levées de fonds ou ce genre de choses ah non mais l'entreprise ne s'autofinançait plus et ce depuis plusieurs années donc il n'y avait pas de problème mais il fallait absolument qu'on ait une recapitalisation pour pouvoir financer la transformation donc il faut quand même le saluer parce que tu dis François-Henri Pinault avait enfin s'inquiétait du destin des familles et de l'entreprise mais bon il aurait pu la fermer Samaritan a été fermée je crois que c'est le VMA je sais pas ça n'a pas été le choix de M. Pinault et d'ailleurs moi je dis toujours que c'est tout à son honneur c'est tout à son honneur c'est exceptionnel en fait en gros c'est hyper rare et ça montre que c'est un vrai entrepreneur qui aime les entreprises et les entrepreneurs qui en fait n'avait aucune volonté d'envoyer cette entreprise à la casse alors j'ai lu qu'on disait de vous un binôme original sans répartition des tâches avec des décisions systématiquement partagées une pratique des quatre yeux courante en Allemagne est-ce que c'était ensemble ou pas ? quand on est parti dans l'aventure on s'est fait un fond de l'oeil on s'est dit ce qui est important pour nous ce qu'on voilà ce qu'on voulait faire ce qu'on ne voulait pas faire mais on ne s'était pas dit comment on allait si on allait se répartir les tâches ou si on n'allait pas se répartir les tâches et c'est une fois qu'on était lancé et qu'on a réfléchi et qu'on a vu finalement comment les gens à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise réagissaient par rapport au binôme qu'on s'est dit que finalement on serait beaucoup plus fort s'il n'y avait pas de répartition des tâches et qu'on était sur toutes les décisions stratégiques ensemble et qu'on parlait d'une voix moi je pense que c'est probablement une des premières super bonnes décisions qu'on ait prise de faire ça et je m'explique si on avait dit par exemple Nathalie va s'occuper du prêt-à-porter du marketing et Eric va s'occuper de la finance de l'informatique et de la logistique en fait on aurait divisé l'entreprise à deux parce qu'il y aurait eu l'équipe d'Eric et l'équipe de Nathalie et en l'occurrence nous ce qu'on voulait c'est recréer une ambiance collective de force collective autour de la marque qui était la redoute et là il n'y a pas d'ambiguïté c'est à dire que toutes les décisions importantes qu'on a prises au cours des 7 ans qu'on a passé ensemble elles ont été prises à deux mais c'est rare c'est pas logique en fait la logique c'est de dire il y a tellement de tâches à faire on se sépare le truc alors ça il y a beaucoup de tâches je vous le confirme mais tout est comme ça en fait on se dit toujours s'il y a beaucoup de boulot bah écoute tu fais ça je fais ça et on fait un point bah non oui mais je le comprends maintenant je le comprends en vous écoutant mais dans la vie c'est souvent l'inverse en fait oui bah en tout cas tout le monde nous poussait pour répartir les tâches parce que ça aurait été plus simple aussi pour chacun parce qu'en fait du coup Eric ça aurait été la finance la logistique l'informatique pour reprendre son exemple et moi ça aurait été le marketing le prêt à porter l'e-commerce et je sais pas quoi ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde a priori mais au final notre aventure c'est une aventure collective et la raison pour laquelle on a réussi c'est qu'on a réussi à embarquer l'ensemble des équipes à donner je dirais le cap et à donner du sens à ce qu'on faisait ensemble et finalement notre capacité à je dirais à piloter l'entreprise à deux donc à se remettre en question parce que moi j'étais patronne toute seule de l'entreprise c'était pas simple de faire de la place pour Eric et Eric c'était pas simple pour lui parce qu'il a dû se faire sa place dans un communauté de direction qui était déjà formée et finalement qui était pas habituée à être pilotée par une tête une tête une double tête mais mais en fait en gros force est de constater qu'en plus on n'a pas du tout été plus lent ou moins rapide au contraire parce qu'à chaque coup qu'on prenait une décision elle avait été secouée dans tous les sens et elle était vraiment robuste et juste je vois pas comment aujourd'hui on peut dire qu'on est plus intelligent tout seul on est plutôt plus intelligent à deux à trois que tout seul non ? c'est pas non non alors c'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire c'est quand t'as beaucoup de tâches quand t'as beaucoup de travail tu vois quand t'es à la maison et tu reçois du monde ta femme bon je vais t'aider je mets la table vous allez pas mettre un main le sel l'autre met le poivre et puis vous touillez ensemble etc mais attention avec tout le respect que j'ai pour ton foyer était dîné du samedi soir ma femme est restauratrice je pense que mettre la table n'est pas un élément hyper stratégique nous on parle de l'avenir de 4000 familles c'est ce que je veux dire non mais bien sûr il faut quand même mesurer non mais l'exemple voilà mais je comprends totalement et la preuve c'est que vous avez prouvé que c'était je suis juste en train d'imaginer si c'était moi qui avais repris la redoute voilà si c'était moi qui avais repris la redoute la tâche est tellement immense je me suis dit je me serais dit effectivement bon écoute toi tu t'occupes de l'informatique toi tu t'occupes de la VPC etc et là de toute façon le résultat il est donc c'est pas il n'y a rien à démontrer puisque c'est le démontré déjà moi j'ai beaucoup d'humilité par rapport à cela il n'y a peut-être pas qu'un seul moyen de réussir c'est-à-dire que chacun a sa trajectoire bien sûr mais en l'occurrence Nathalie et moi on a décidé de faire ça ça a marché tant mieux mais peut-être qu'il y avait un autre chemin aussi on va parler de la roadmap donc évidemment la redoute on le sait tous un passé une histoire des process des choses que vous allez devoir jeter ce qui n'est pas bon améliorer ce qui est bon vous identifiez très rapidement les leviers court terme ce qui va marcher tout de suite j'imagine que le catalogue c'est sûr que quand tu ce sont des risques mais quand tu l'arrêtes c'est énormément d'argent d'économiser c'est quoi ces leviers ? à mon avis on le faisait aussi pardon déjà je pense qu'on ne s'est pas trompé et ça c'est peut-être la connaissance qu'on avait de l'entreprise sur les éléments d'actifs alors qu'il fallait transformer moderniser dépoussière etc je pense que la marque le travail sur la marque c'est cette marque qui est finalement le quotidien des familles la redoute etc et on le verra il y a des éléments qu'on a actualisés mais qui étaient déjà présents il y a 30 ou 40 ans on les a rendus au goût du jour mais pour autant la marque était remplie du lien de la proximité de l'humilité de l'empathie de l'accessibilité tout ça c'est des choses qui étaient vraies il y a 40 ans et qui sont encore vraies aujourd'hui ça c'est le premier élément après de manière tout à fait honnête et contributive il y avait déjà un périmètre international qui était rentable c'est-à-dire que la redoute à l'international gagnait de l'argent qu'est-ce que tu appelles l'international ? les pays à l'international lesquels par exemple ? la Russie la Russie le Portugal l'Espagne la Suisse la Belgique l'Angleterre sous la marque la redoute ? bien sûr on faisait déjà une partie de notre chiffre d'affaires internationale et tout ce périmètre-là gagnait de l'argent et était en croissance donc le moteur qui était la France c'est là où il fallait transformer et en l'occurrence là on avait défini des piliers qui étaient très importants de transformation on l'a dit le social mais on ne va pas y revenir parce que c'était important deuxièmement l'offre parce que mine de rien on est des commerçants et l'offre c'était tu te souviens le catalogue de la redoute tu pouvais acheter un abrigardin un abrigardin un abrigardin une piscine une perceuse un ordinateur tu pouvais tout acheter là en l'occurrence on a recentré sur quatre catégories cœur la femme la maison l'enfant et le linge de maison ça c'était vraiment un focus sur quatre catégories cœur donc quelque part par définition on réduisait l'offre et ensuite la transformation du modèle papier vers le modèle digital et enfin et surtout et probablement un des éléments les plus importants comment on allait faire pour pouvoir dire à la moitié des collaborateurs parce qu'on dit souvent bah ouais on s'est séparé de la moitié des collaborateurs oui c'est vrai mais surtout il fallait réanimer la moitié des collaborateurs qui restaient aussi parce que l'ancienneté chez Redoute était aussi un élément important les gens étaient chez Redoute depuis 20 ans ou plus en moyenne et en l'occurrence vous disiez bah désolé mais il y a une partie des gens avec qui vous collaborez depuis 20 ans qui va nous quitter comment tu fais pour réanimer la partie qui va rester aussi sur quelle dynamique tu la réanimes comment à ces gens là t'es capable de les convaincre que c'est le bon plan etc etc donc ce travail là il a fallu le faire aussi et en l'occurrence je pense que ce sujet là est un sujet dont on parle moins parce que c'est pas visible c'est quelque chose d'immatériel on travaille sur l'humain etc mais là aussi ça a été un élément important de la part de nous deux mais aussi de l'équipe de direction de convaincre les gens qui restaient que oui il y a un avenir pour la Redoute peut-être que le chemin va être pas très large mais en l'occurrence on va embarquer des gens parce qu'on fait pas tout à deux ou à dix il faut du monde pour le faire et en l'occurrence c'est ce qu'on a fait aussi les premières semaines les premiers mois on a énormément communiqué en interne au sein de l'entreprise pour pouvoir redonner un coin de ciel bleu aux gens qui allaient rester en leur disant la trajectoire c'est celle-là et voilà pourquoi on y croit on a fait plus de 200 animations avec des groupes de personnes pour mobiliser les gens et expliquer ce qu'on allait faire c'est énorme et il y avait encore un sujet c'était le sujet de l'IT de la logistique où on a décidé d'investir 50 millions dans un nouveau site logistique complètement automatisé et 30 millions dans des nouveaux systèmes informatiques qui nous donnaient la possibilité de travailler en temps réel et d'être une vraie entreprise du digital donc si on devait résumer en 3-4 phases donc suppression du catalogue ça je pourrais qu'on en parle deux secondes amélioration de la logistique des services des services malheureusement plan social malheureusement plan social et on a fait plus ou moins le tour et non non l'assortiment le recentrage de l'assortiment l'offre oui absolument aujourd'hui quand je vois la redoute moi c'est quand même beaucoup ameublement et fringues beaucoup ça oui oui c'est les 4 catégories cœur dont Eric parlait la femme l'enfant le linge de maison et les meubles ce catalogue ce catalogue on vous prend pour des fous de dire on va arrêter on va couper la branche parce qu'à un moment si ça représente comme on l'a dit tout à l'heure 95% du chiffre d'affaires enfin on peut vous dire mais attendez il va se passer quoi vous allez couper le chiffre d'affaires je pense pas qu'on nous prenne pour des fous quand on arrête le catalogue la question est de savoir c'est est-ce que on est capable de est-ce que quand on arrête le catalogue on a un relais marketing en l'occurrence est-ce qu'on est suffisamment mûr sur le e-commerce sur le marketing digital pour pouvoir venir compenser l'épine dorsale historique de la radoute tout le monde savait qu'il fallait arrêter le catalogue oui tout le monde après c'est est-ce qu'il y a une chose pour remplacer le catalogue et en l'occurrence le niveau de maturité qu'on avait sur le digital permettait-il au moment où on l'a fait en automne-hiver 2015 d'arrêter le catalogue la réponse a été oui parce qu'on a arrêté le catalogue en automne-hiver 2015 et on a fait de la croissance d'activité et quand on dit on ne donne pas des choses on dit 95% du chiffre d'affaires est fait par le catalogue ce qui signifie que 5% du chiffre d'affaires est fait par l'e-commerce ou le téléphone parce qu'il restait encore du téléphone il n'y avait plus de courrier ? si voilà donc le tout venant 5% c'est-à-dire qu'à un moment il va y avoir cette transition de l'arrêt du catalogue où vous ne pouvez pas tout déporter sur internet ça va être cette phase-là peut être hyper critique oui alors c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure et d'ailleurs c'est la grande différence avec les trois Suisses nous on a mené cette transformation sur une durée de 3 ans c'est-à-dire qu'à partir de 2012 on a commencé à tester saison par saison la réduction de la taille du catalogue et accompagnée par la montée en puissance de la marketplace c'est-à-dire que la première saison on avait gardé le catalogue de 1200 pages mais on a testé un catalogue de 900 pages on a compris ce que ça voulait dire en termes d'évolution de demandes de comportement de nos achats d'impact sur les budgets d'achat deuxième saison on s'est lancé avec 900 pages et on a testé 700 pages et troisième saison en fait on a testé 700 pages et 500 pages et ensuite 400 pages et à un moment donné on s'est senti avoir la maturité en termes de compréhension de ce que ça voulait dire en termes de comportement des clients de budget d'achat piloté de montée en puissance de la marketplace des savoir-faire digitaux on a pu se lancer en fait à l'eau certes par contre on a reculé d'une saison on devait arrêter le catalogue en PE 2015 les équipes nous ont dit oups on se sent pas encore prête on a dit ok printemps-été 2015 et les équipes nous ont dit on n'est pas prêt donc on a dit ok d'accord on décale d'une saison automne vers 2015 et automne-hiver 2015 on a appuyé sur le bouton et là les équipes et l'ensemble de l'écosystème avaient la maturité pour pouvoir finalement retrouver de la croissance c'est là où ça prend du temps une transformation c'est que quand on le fait de manière brutale on se dit bon bah voilà boum j'arrête le catalogue je mets en place un site internet moi je suis une boîte de e-commerce bah juste non quoi c'est pas comme ça que ça marche c'est beaucoup plus lent c'est beaucoup plus progressif il y a une montée en compétences il y a une maturité etc qui permet de mais on peut pas le faire en 24h c'est pas vrai on va parler du volet social donc 2008 déjà sauf erreur il y a déjà un plan licenciement de 672 personnes oui ça c'est avant que j'arrive donc moi quand j'arrive dans l'entreprise elle est traumatisée par ce plan voilà déjà c'est la fermeture des rendez-vous catalogue et des rendez-vous shopping c'était à l'époque il y avait des petits rendez-vous catalogue des petits rendez-vous shopping c'était des petits magasins dans les villes où on retirait à la fois les commandes qu'on avait passées il y avait quelques produits qui étaient là et en plus on allait chercher son catalogue ouais c'était c'est un click and collect à l'époque peut-être voilà mais en fait la redoute était ultra visionnaire ah oui bien sûr il y a plein de choses ultra visionnaire et finalement ce réseau qui est quelque part que chacun désirait avoir les dirigeants de l'époque ont décidé de fermer ça en 2018 2008 pardon votre reprise va s'accompagner par il y a 1200 postes c'est ça de supprimés ouais à peu près j'imagine que évidemment on a parlé de recap j'arrive pas à le dire de recap de 500 millions je vais l'abréger il y a ce plan social j'imagine qu'il doit y avoir quand même une négociation ou une entente avec les syndicats quand vous attaquez à cette icône qui est la redoute et que vous allez supprimer 1200 postes indépendamment des 1200 postes qui sont déjà énormes sur l'écosystème français des entreprises mais même la redoute c'est la une du 20h ah non mais oui ça on y est droit c'est la une du 20h je veux dire que le dossier a été suivi par tout le monde nous on s'est retrouvés dans des réunions à l'époque on a même rendu visite à monsieur Montebourg qui était ministre de l'économie pour lui expliquer notre plan donc c'était vraiment suivi et en l'occurrence bah oui mais on avait mis une condition quand même à la reprise de la redoute Nathalie et moi c'était de dire on y va si et seulement si on a un accord majoritaire de la part des partenaires sociaux pour malheureusement mettre en place le plan social d'accord ? donc si on n'avait pas eu d'accord majoritaire de la part des partenaires sociaux et bien on se lançait pas dans l'aventure pourquoi ? parce qu'on pensait qu'une fois qu'on allait quitter Kering si on devait en plus renégocier un accord social avec les syndicats et qu'on n'y arrivait pas là pour le coup on mettait l'entreprise en danger donc nous ce qu'on voulait c'était préempter le fait qu'on allait malheureusement pouvoir mettre en oeuvre un plan social je dis malheureusement parce que quand vous êtes entrepreneur vous ne dites pas super je vais virer des gens personne ne se dit ça c'est pas vrai c'est vachement intéressant ce que tu disais tout d'abord tu disais on ne se rend pas compte de ce qui reste et de la motivation de les remotiver on voit toujours évidemment malheureusement ceux qui sont restés sur le carreau mais quand vous avez ces 500 millions les syndicats doivent vous voir peut-être à mon avis pas comme des sauveurs mais plutôt comme peut-être des rapaces et se dire à un moment ces 500 millions là les syndicats vous disent donnez-les nous et nous on va les répartir sur ce qui reste alors pas tous les syndicats je pense qu'il y avait il y a vraiment en fait les syndicats qui aiment leur entreprise qui avaient envie de donner un avenir à l'entreprise qui comprenaient l'enjeu de transformation qui savaient que c'était violent et qui se sont battus pour que les conditions de départ soient en fait les plus attractives possibles pour les personnes qui partaient et Eric et moi on avait qu'on soit un plan socialement responsable c'est à dire que la moitié des effectifs qui partaient partaient en pré-retraite donc à partir de 55 ans donc on les laissait pas sur le bord de la route et l'autre moitié en fait partaient avec des reconversions longues voire des projets en fait de création d'entreprises accompagnées par la redoute donc je dirais qu'on a eu des partenaires sociaux historiques impliqués avec la redoute qui avaient envie d'assurer la survie de la redoute et puis ensuite on a eu d'autres partenaires sociaux qui étaient un peu comme ce que tu décris qui auraient aimé se répartir les 500 millions entre en fait tous les collaborateurs et finalement partir avec un gros chèque il y a une image connue je ne sais plus quelle manifestation importante je ne sais plus la Martine Noire la Martine Noire c'est ça oui il me semble j'avais vu un truc comme ça oui il y a eu des manifs ils ont bloqué le périph à Lille ça a été violent ça a été une période tu sais tu parles d'une entreprise emblématique tu parles d'une région qui est quand même c'est dur économiquement la région Nord et tu parles d'une ville qui s'appelle Roubaix donc il y a beaucoup de signes il y a beaucoup de signes iconiques etc et en l'occurrence on est quand même un gros employeur sur la ville de Roubaix et forcément ça a forcément attiré les médias le politique etc mais encore une fois nous on a vraiment présenté de manière hyper transparente tout ce qu'on voulait faire et je crois qu'un des grands enseignements aussi c'est qu'on a toujours dit ce qu'on allait faire toujours et on a toujours fait ce qu'on a dit qu'on allait faire et même c'était parfois dur parfois moins dur mais en l'occurrence on a toujours été transparent avec tout le monde et je crois que c'est important aussi quand tu pars dans une aventure comme ça d'être en mesure de dire ben voilà ça va pas être drôle tous les matins mais par contre il y a des choses qu'il faut faire et aujourd'hui moi j'ai à titre personnel j'ai une énorme fierté c'est de recruter des gens de gagner de l'argent et de faire en sorte de faire vivre un nombre de familles incroyable parce que si on aurait pu fermer la redoute ben il serait passé quoi ? rien on s'est battu on a réussi collectivement et aujourd'hui on est capable d'embaucher ben l'histoire elle est belle quand vous êtes reçu chez le ministre assez rapidement vous lui dites mais attendez on a pas le choix parce qu'il doit avouer ça mais attendez vous pouvez pas trouver une autre solution il n'y a pas une autre solution on peut pas non en fait ça ça a été unanime et en fait le projet qu'on avait il a été approuvé par toutes les instances finalement auxquelles on a été le présenter parce que voilà il était il tenait la route il faisait sens il y avait un vrai projet industriel et commercial une vraie stratégie une vraie vision pour l'avenir de l'entreprise et ça force est de constater et ça d'ailleurs ça nous a porté aussi c'est qu'on a eu aucune résistance sur finalement la consistance et la validité de notre projet alors après quelle est la part de le projet auquel il croyait et la conviction qu'on y mettait et probablement c'est les deux c'est à dire que nous quand on présentait notre projet on avait aussi un vrai engagement et une vraie conviction après quand vous avez en face de vous des ministres ou des conseillers de ministres ou des gens comme ça c'est pas des gens idiots ils voient bien et en l'occurrence aucun on n'est passé dans différents thèmes comme ça aucun n'a remis en question le sous-jacent de la transformation oui mais tu sais pas sur la redoute mais bon des plans sociaux il y en a quand même pas mal c'est souvent reçu par le ministre et le politique va dire non non mais on va recevoir ils vont être reçus par les instances dirigeantes etc on va voir pour essayer de parce que ça fait bien quand même à un moment il faut le faire de toute façon on ne peut pas laisser partir 1200, 1500, 2000, 3000 personnes sans qu'il y ait une intervention politique pour trouver toutes les solutions possibles y compris à un moment l'État peut mettre de l'argent comme ça c'était fait je ne sais pas si c'est de la démago ou pas on l'a dit 1200 personnes 600 départs en pré-retraite donc on prenait quand même notre part de responsabilité ou voir François-Henri Pinault a pris sa part de responsabilité en recapitalisant pour qu'on puisse financer en fait 50% des départs en pré-retraite donc ça c'était 50 personnes 50% de personnes 600 personnes en tout qui n'allaient pas au pôle emploi c'était évident et sur les 600 autres pareil les mesures d'accompagnement étaient quand même très très généreuses et permettaient de pouvoir sécuriser le fait que la majeure partie des personnes partantes puissent en fait retrouver un emploi et partir dans les meilleures conditions vous avez évidemment les postes qui n'étaient plus du tout adéquates qu'il a fallu supprimer ensuite est-ce que sur ces 1200 personnes je ne pense pas que vous les ayez tous rencontrés mais vous il faut adhérer au projet c'est-à-dire que vous enfin vous avez peut-être des nommés des je ne sais pas moi comment ça se passe quand on licencie des gens il faut l'ADRH est suffisante pour faire tout ça ou non c'est un projet c'est un projet collectif on a écrit en fait un projet on a décrit l'organisation que dont on aurait besoin en cible dans le détail dans oui dans un détail très important et on a présenté ça aux équipes et ensuite chaque équipe chaque équipe et on a aussi ce qu'on n'a pas évoqué dans le projet qu'on avait on avait certes un volet social très très important mais avec Eric on avait dès le départ la conviction que cette aventure c'était une aventure collective et qu'il fallait qu'on fasse participer les collaborateurs au capital de l'entreprise donc c'est-à-dire que c'était pas c'était pas juste en fait une reprise d'entreprise traditionnelle avec un plan social et de la restructuration mais c'était finalement une capacité à investir en tant que collaborateur et se sentir co-actionnaire de l'entreprise et finalement si cette reprise fonctionnait telle qu'on se l'imaginait pouvoir bénéficier des fruits du retournement de l'entreprise ça c'est un sujet on sait pas aujourd'hui si ça a été déterminant dans l'adhésion de la part des collaborateurs qui restaient mais on a décidé d'ouvrir le capital à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise c'est-à-dire que Nathalie et moi on a récupéré effectivement l'entreprise pour un euro avec une recapitalisation de 500 millions mais après on s'est dit ben on va garder la majorité du capital à deux parce que pour des problèmes de gouvernance etc on va quand même plus vite et la situation de l'entreprise nécessitait et on a mis chacun 200 000 euros dans l'entreprise à titre personnel et on a ouvert le capital donc 49% du capital à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à travers deux structures une structure on a créé le premier fonds commun de placement dit de reprise pour l'ensemble des collaborateurs et une autre structure pour les principaux managers en fait du groupe sur la base du volontariat sur les cadres ceux qui travaillent vraiment directement avec vous est-ce que vous avez eu la reprise après un moment tout le monde travaille directement avec nous il n'y a pas que les cadres non non mais ceux qui sont très proches que vous voyez très proches est-ce que vous avez eu un moment des retors des gens qui vous disent non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire etc et des oppositions en fait à votre stratégie non dans la après dans la direction dans la gestion dans la reprise dans globalement d'abord le plan on l'a écrit avec le comité de direction donc c'est un plan qui était porté par Eric et moi-même mais qui a été co-construit avec le comité de direction donc en fait les dix personnes du comité de direction étaient porteuses avec nous de ce projet et avaient construit ce projet avec nous donc en l'occurrence il n'y avait aucune différence de vision entre nous et le comité de direction c'est pas Eric et moi qui dans une chambre en fait avons écrit en fait le plan on l'a co-construit avec le comité de direction et on a choisi le comité de direction pour pouvoir accompagner cette transformation massive par rapport aux compétences qu'ils avaient donc après on a peut-être rencontré des obstacles qu'on n'avait pas forcément prévus ou des opportunités qu'on n'avait pas forcément prévues et là de la même manière on a toujours discuté échangé et au bout de ces discussions et de ces échanges on a pris une décision avec Eric et tout le monde s'est toujours rangé derrière cette décision et on est avancé de manière collective et je pense que ça c'est des clés du succès Oui puis on a tous les managers tous les membres du comité de direction de 2014 ne sont pas là aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a pris des décisions aussi parce qu'on pensait qu'il y avait des managers qui ne tiendront pas la route par rapport à la vision qu'on avait et surtout à la trajectoire et aux capacités personnelles que ça demandait et en l'occurrence aujourd'hui on a quand même sur un comité de direction on est une dizaine de personnes il y a quand même 5 managers qui étaient là en 2014 c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal il y en a 5 qui n'étaient pas là mais il y en a 5 qui sont là depuis le début de l'aventure et je trouve que c'est plutôt bien où 7 ans après il y a finalement 50% de l'équipe qui était là à l'origine tu parles régulièrement de plan c'est ce qui a été oui entre le plan initial et ce qui s'est passé c'est la même chose vous avez peu dérogé quasiment quasiment pas c'est ça qui est dingue c'est ce qu'Eric a dit c'est quand même dingue c'est raison on a dit ce qu'on allait faire et on a fait ce qu'on avait dit donc on a ouvert le capital de l'entreprise on a arrêté le catalogue alors certes une saison plus tard on a lancé le nouveau site logistique en 2017 ça nous a pris un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu parce que finalement un site complètement automatisé en temps réel c'est un peu plus complexe que ce qu'on s'était imaginé on a réalisé le plan social et mis en oeuvre le plan social qui devait se dérouler sur 4 ans on l'a fait un peu plus rapidement parce que finalement les gens voulaient partir plus vite ils n'avaient pas envie d'attendre 3 ans avant de quitter et quitte à partir ils voulaient partir plus vite le recentrage sur en fait les catégories coeur on l'a fait sincèrement on a fait tout ce qui était écrit dans le plan d'origine on l'a fait on a construit le nouvel entrepôt juste à côté de l'ancien entrepôt on s'était engagé à rester dans le territoire avec le nouvel entrepôt on l'a fait tout ce qu'on a dit qu'on allait faire on l'a fait il y a juste un truc sur lequel on a dérogé ou deux choses sur lesquelles on a dérogé on a eu l'opportunité d'ouvrir en fait un magasin sur la maison et la décoration et ça on a saisi cette opportunité et on s'est rendu compte que c'était ultra intéressant et on a développé en fait la partie physique du business et donc on a transformé notre modèle qui était censé être au départ purement digital vers un modèle figital ou omni-canal et le deuxième sujet c'est que ça on l'avait pas forcément suffisamment anticipé c'est sur la data on a en fait décidé que la data était stratégique pour nous en termes de création de valeur mais à tous les niveaux de l'entreprise et du coup on a recruté un chief data officer qu'on a rattaché à Eric et à moi-même ça il y a quoi il y a 24 mois de ça voilà c'est ça donc c'est les deux trucs qui n'étaient pas prévus dans le plan d'origine les principaux éléments du plan très honnêtement quand on regarde ils sont là on a fait ce qu'on avait écrit il y a maintenant c'est en 2013 qu'on avait écrit ça donc il y a maintenant 8 ans non parce que la question d'après c'est quand même ce que j'ai écrit c'est de dire qu'est-ce qui vous a étonné et est-ce que c'était plus difficile que prévu mais apparemment vous venez de répondre à la question c'était pas plus difficile que prévu parce que c'est facile autour d'un café discuter on est autour d'un café dans un petit arrondissement à Paris on est dans une table j'espère que te va bien je ne te parle pas attends attention terminons la phrase j'ai pas dit est-ce que ça a été difficile j'ai dit est-ce que ça a été plus difficile que prévu ah oui voilà donc c'est ça qui m'intéresse oui oui parce que quand tu réécris un plan quand tu travailles en fait intellectuellement et que tu donnes un rendu sur le papier quelque part tu as une grande liberté de le faire après quand tu le mets en oeuvre et quand tu te rends compte tu te confrontes à des gens qui sont en opposition parfois je pense au plan social ou des choses comme ça ben tu es dans la réalité de la construction au quotidien et la réalité est toujours plus dure que le plan que tu imagines c'est-à-dire que pour respecter ce fameux plan c'est beaucoup plus de sueur beaucoup plus de nuit blanche beaucoup plus d'inquiétude oui et puis souvent tu écris des plans qui partent qui partent du bas vers le haut oui et en l'occurrence nous on a fait du bas vers le haut mais c'est pas rectiligne ouais tu passes par des moments qui sont alors tu as des moments de grande euphorie puis tu as aussi des moments où ben c'est plus compliqué ouais non c'est dur c'est dur de faire enfin moi j'ai l'impression à titre personnel et je pense que Nathalie le dira aussi mais que je suis pas le même homme 7 ans après quoi ah oui ah ouais moi j'ai appris des choses cette aventure d'ailleurs c'est le truc le plus kiffant d'avoir appris aussi sur soi parce que bon sinon c'est pas pareil d'être un exécutif dans un grand groupe que d'être tout d'un coup un entrepreneur visible parce que la redoute c'est visible c'est pas parce que c'est balacourteille c'est juste que la marque est visible et de porter un projet comme ça quoi c'est pas la même chose indépendamment de on va revenir juste à une chose quand je raconte des start-upers tous ceux qui créent une marque ils ont ce fantasme de dire voilà j'ai créé ça et les gens connaissent la marque tu vois quand tu vas dire par exemple je suis le patron de la redoute tu vas au resto tu vas rencontrer des copains qu'est-ce que tu fais dans la vie je suis patron de la redoute t'as même pas besoin de présenter la truc c'est kiffant c'est quoi ? moi déjà quand on me demande ce que je fais je travaille dans la distribution d'accord donc moi à titre personnel je dis pas je suis patron de la redoute ça m'intéresse pas non ça m'intéresse pas et toi ? moi c'est pareil quand on me demande bah là j'étais quelque part on m'a demandé ce que je faisais j'ai dit que je travaillais dans une boîte de e-commerce on m'a demandé ce que je faisais j'ai dit que j'ai travaillé au service des clients pourquoi ? parce que je trouve que ça ne regarde que moi ma famille Eric les équipes mais que finalement c'est pas ça qui me définit bien sûr que c'est une partie importante de moi-même mais c'est pas ça qui me définit c'est ça enfin tu penses tu sais quand on était jeune et qu'on apprenait à travailler avec des patrons on a rencontré des patrons autocrates le type qui se faisait mousser parce qu'il était patron de lui-même etc etc moi ça me faisait déjà pas rêver ça donc j'ai pas envie d'être aujourd'hui quelqu'un que j'aurais excécré quand j'avais 20 ans j'ai pas envie de ça et moi en l'occurrence quand je vais au resto avec des potes ou avec ma femme et que je rencontre des gens sympas parce que pour arriver à une intimité où un type te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie j'ai envie de rester sur une relation normale de l'instant T où on est sympa ensemble et que c'est pas parce que demain je vais lui dire que je suis patron de la redoute que tout d'un coup je vais être encore plus gentil j'ai pas envie de ça j'ai envie d'être Eric Courteil voilà ouais c'est marrant parce que c'est on a tous ce déficit je sais pas si vous le comprenez quand tu as une marque quand tu es distributeur de quelque chose une marque de fringues ou quoi t'as envie que la marque soit tu arrives dans la rue mais la marque elle est plus forte que nous voilà c'est ça la marque elle était là tu l'as dit la marque elle était là il y a 180 ans nous on est juste de passage Nathalie Ballard Eric Courteil tout le monde s'en fout la réalité c'est la redoute oui mais vous êtes pas simplement des dirigeants vous l'avez ressuscité aussi ok elle était morte ok il faut le dire ok on a fait un truc de bien oui vous l'avez gardé oui oui au même titre que le médecin le médecin tu sais moi quand il y a un cardio qui opère trois cœurs et qui sauve le truc tu sais pas que c'est le cardio pas tapon par contre tu sais que ton grand-père il a été sauvé par un mec oui bien sûr voilà donc il faut rester à sa place aussi non et puis après quand on parle aux médias bien sûr que là on est des ambassadeurs de la redoute et on va parler de la redoute avec beaucoup de fierté et avec beaucoup d'ambition c'est autre chose que finalement de rencontrer monsieur X ou monsieur Y ou madame Y et du coup de se définir par le job qu'on a moi c'est pas c'est pas c'est pas ma manière de faire ouais qu'est-ce qui vous a étonné dans cette reprise ? moi c'est le la difficulté de la transformation humaine que personnellement j'avais mais complètement sous-estimé même si ça faisait un bon nombre d'années que je travaillais dans l'entreprise j'ai sous-estimé le temps que ça nous prendrait à mener cette transformation c'est c'est vrai que un peu de manière naïve je m'étais dit on va ouvrir le capital de l'entreprise tout le monde va souscrire en plus on l'a fait de manière vraiment à ce que tout le monde même l'ouvrier en fait du centre logistique puisse en fait souscrire sans prendre de risque je me suis dit tout le monde on va tous devenir des entrepreneurs et finalement tout le monde va s'approprier le projet et être un petit entrepreneur qui aura cette même volonté que nous de sauver l'entreprise force est de constater qu'on y est arrivé mais que ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je m'étais imaginé alors moi j'avais moins de rêves par rapport à par rapport à l'humain et sa capacité à s'adapter etc par contre moi j'ai une chose qui m'a étonné c'est la force du collectif c'est à dire que souvent tu te dis en tous les cas moi je venais d'entreprise d'ambiance de travail où c'était on devait être les meilleurs quand t'es chez Anderson quand t'es chez Kering etc tu fais partie des gens où tu dois être le meilleur et puis tu veux être qu'avec les meilleurs et puis voilà quoi et en l'occurrence là ben on n'était pas forcément une équipe où il y avait Ronaldo Neymar Pelé Maradona ensemble mais en l'occurrence avec la force du collectif on a réussi à faire un truc incroyable donc c'est la capacité qu'ont eu les gens alors c'est un peu paradoxal par rapport à ce que vient de Nathalie mais c'est la capacité qu'ont eu les gens à créer ensemble de la valeur et finalement où le collectif devient plus fort que l'individu et ça moi sur le plan professionnel sur le plan sportif je le savais moi je viens d'un sport d'équipe etc sur le plan professionnel c'est un peu nouveau pour moi et je l'ai vu de manière très forte dans notre projet ça par contre j'avais aucun doute de la force du collectif c'est peut-être ça le duo c'est peut-être ça tu vois t'as trouvé tu nous as questionné pendant deux heures et finalement à la conclusion t'arrives au fait qu'on a trouvé pourquoi on travaille ensemble absolument Eric tu répètes souvent dans les interviews on n'était pas au standard du marché en termes de logistique donc j'ai bien compris que Nathalie tout à l'heure on en a parlé mais tu l'as peut-être pas dit de façon anodine que c'était un peu ton truc la logistique bon oui alors j'ai jamais visité moi d'un entrepôt Amazon on t'invite voilà non chez Amazon j'en sais rien chez Redoute ah ben je veux bien alors voilà vraiment ça m'intéresse mais c'est à Roubaix à Wattrelo c'est à Wattrelo à Wattrelo d'accord toi t'es marseillais c'est loin oui mais je vais régulièrement dans le nord assez régulièrement ce truc là un peu de que tu vois d'Amazon ou Roissy ou les valises de tous les côtés Monstres et Compagnie etc c'est maintenant c'est ça la Redoute c'est des trucs de tous les côtés c'est tout électronique comment ça marche mais par contre pour faire 200 000 commandes par jour on a un outil industriel pour le petit article qui est un outil industriel qui a été assez disruptif c'était un des plus modernes d'Europe parce que Nathalie l'a rappelé sur le site historique de la Martinoire c'était essentiellement l'homme qui allait au produit donc c'était l'homme avec son chariot qui allait chercher les produits pour préparer les commandes là en l'occurrence il y a un biais fondamental c'est que c'est le produit qui vient vers l'homme c'est la machine qui va chercher dans des racks de stock etc les produits et qui les met à disposition de l'humain pour les mettre en stock en d'autres termes les nombres de manipulations pour préparer une commande n'ont rien à voir entre le site d'hier et le site d'aujourd'hui je crois qu'on est passé de 14 manipulations hommes à 4 manipulations hommes un truc comme ça donc ça veut dire que quelque part on est rentré dans une logique d'industrialisation qui fait que l'homme ou la femme fait moins d'efforts et que c'est le produit qui vient à lui ou à elle pour préparer la commande et moins d'erreurs aussi et moins d'erreurs absolument et moins de pertes au sens général parce que parfois des articles s'égarer auparavant là c'est beaucoup plus difficile de faire égarer des articles et en l'occurrence avec cet outil industriel on est capable d'aller beaucoup plus vite pour pouvoir servir nos clients donc ça c'est assez fondamental parce que tu l'as dit la marque que tu cites régulièrement depuis le début de l'interview cette marque là en fait au départ et même aujourd'hui est-ce que c'est un distributeur ou est-ce que c'est un logisticien ? je ne sais pas encore moi une chose est sûre c'est que la logistique on le voit bien c'est une part importante du succès dans la vente à distance et en l'occurrence si tu n'es pas au minimum au niveau du marché voire même innovant ou disruptif par rapport au marché et bien tu vas perdre des parts de marché oui mais la marque que je cite régulièrement depuis le début acheter un livre on peut un peu l'acheter n'importe où et on peut le recevoir en deux jours trois jours etc ce qu'ils ont mis comme part moi oui mais il y a des gens je t'assure dans les jeunes générations quand ils commandent si jamais ils le reçoivent trois jours après ils sont très tendus toi et moi on peut mais aujourd'hui il y a des gens qui ne peuvent plus tu vois alors c'est marrant parce que je l'ai disé tout à l'heure c'est la première fois que je fais une interview à trois donc évidemment quand je t'interview à toi moi j'ai que deux micros donc j'ai commandé un micro un troisième et j'avais oublié le pied tu vois j'avais oublié le pied et en partant de Marseille je me suis dit putain mais comment si tu tiens à la main le micro ça va faire du bruit donc j'ai commandé pour le recevoir ce matin donc hier pour ce matin on est à Paris c'est facile etc donc on parle de logistique c'est à dire que c'est ça que l'e-commerce aujourd'hui on le voit j'arrête pas de voir dans le métro en ce moment à Paris on fait livrer le frais en 20 minutes n'importe où la nuit comme le jour donc il y a cette notion de logistique qui est plus importante que tout même plus que le produit et c'est ça que vous aviez déjà donc identifié et ça ça vaut 50 millions c'est ce que vous avez à investir ça vaut plus ça vaut plus il y a des gens qui sont spécialisés comment ça marche ? on a fait appel à des industriels on a travaillé en l'occurrence avec Dématique avec XPO avec plein de boîtes qui sont spécialisées dans l'industrie en sur-mesure en sur-mesure etc et puis on a construit une vraie machine de guerre aujourd'hui une vraie machine de guerre mais on est obligé si t'as pas ça aujourd'hui t'existes pas mais enfin ça veut dire que même les fournisseurs par exemple je sais pas on a des bouteilles d'éviants là ils sont livrés par 6 il faut que le fournisseur t'aille les livre par 1 pour que le robot vienne les prendre 1 par 1 ? oui les packagings sont normés du coup parce que finalement en fait en route t'as des robots qui viennent chercher les cartons dans lesquels les produits sont donc t'as besoin finalement pour le stockage et pour le normage en fait de l'automatisation d'avoir du packaging automatisé donc c'était c'était plus que juste un projet logistique c'était un projet de transformation de toute l'entreprise et de la supply parce qu'il a fallu changer les process il a fallu animer les fournisseurs pour qu'ils aient des packagings adaptés aux nouvelles entrepros qu'ils aient des procédures en fait de livraison qui soient adaptées au stockage automatique des produits donc ça a été un vrai projet transformationnel sur toute la chaîne en fait logistique de la supply à Mont jusqu'à la supply à Val ça il y a un super reportage que j'ai vu il y a pas longtemps franchement j'ai trouvé bien sur TF1 sur tu es dedans oui oui c'était on y est oui tout à fait voilà on voit le canapé on voit comment il change le canapé etc donc ça pour un t-shirt ou une robe pas de problème pour un canapé par contre ça reste encore du manuel quoi on a sur l'encombrant parce qu'on parle le canapé c'est de l'encombrant on a une logistique qui est différente on a une logistique en fait qui est beaucoup plus manuelle parce que parce que par définition bah effectivement tu bouges pas tu ne bouges pas un canapé comme tu bouges une petite robe ou un t-shirt mais là pour le coup on a un site logistique externalisé qui gère l'encombrant qui est à côté de Valenciennes et entre le vous allez jusqu'où c'est à dire que à partir du moment où j'ai commandé oui tu parles de 4 opérations vous allez jusqu'où pour le petit article ouais vous allez jusqu'où jusqu'au carton après en fait on prépare la commande donc on prépare si par exemple tu commandes deux chemises et un jean par exemple tu commandes deux chemises et un jean tes articles arrivent dans un sac redoute j'imagine que tu vois t'as déjà commandé chez Redoute et en l'occurrence le sac redoute après il y a des transporteurs qui arrivent et qui prennent le sac redoute et qui vont le livrer dans des hubs soit de la poste si tu veux faire de la livraison à domicile soit chez Relay Colis si tu veux faire un point relais soit etc et donc là t'as tout un réseau de transporteurs qui tous les jours des camions qui partent en fait du site pour aller vers les hubs de distribution c'est à dire qu'entre le produit et la mise sous étiquette quand vous allez sceller le paquet et mettre l'étiquette personne ne touche le produit en fait si alors ça dépend des types de produits mais il peut être touché il peut être touché 3-4 fois 4 fois en fait en gros t'as un moment où le produit arrive dans l'entrepôt et doit être en fait mis en zone de stockage après il doit être sorti de la zone de stockage pour être mis dans la zone de picking c'est une deuxième opération une fois que la commande arrive en fait tu vas avoir les produits qui vont arriver vers l'agent logistique c'est la troisième opération et la quatrième opération c'est la mise en fait dans le colis des articles en fait correspondant à ta commande qui ont été triés avant par des automates etc mais t'as 4 t'as 4 t'as 4 étapes et une fois que le colis est fait ça va sur un sorteur qui va trier en fait les colis en fonction des destinations et des sociétés de distribution avec lesquelles on travaille et puis comme Eric le décrivait les distributeurs ensuite viennent chercher les colis qu'on leur a prétriés pour ces distributeurs et après elle arrive chez toi ouais allez le marketing vous avez supprimé le catalogue vous allez donc aller devoir chercher de la croissance qu'est-ce que vous avez dans votre plan comment vous allez chercher cette croissance là sachant je vous pose une question également je crois que je l'ai lu l'âge moyen du client de la redoute c'est 42 ans c'est ça ? tout à fait j'ai bossé quand même c'est bien ce qui signifie j'imagine que chez cdscount par exemple ou je sais pas chez qui ça doit être à mon avis inférieur je sais pas sachant que ma mère par exemple qui a 80 ans est cliente très assidée de la redoute je sais même pas si elle a commandé une seule fois sur cdscount et quand elle commande par Amazon ça passe par moi donc vous arrivez à dire à ces gens là alors 42 ans c'est assez jeune 42 ans c'est la moyenne d'âge des français et des françaises ça je le savais pas en plus donc c'est parfait mais la redoute c'est la France notre fichier client on a à peu près 10 millions de personnes dans le fichier client c'est finalement la France à la fois en termes de maillage géographique à la fois en termes de catégorie socio-professionnelle à la fois en termes de pyramide d'âge etc le fichier de la redoute c'est le fichier de la France 10 millions alors je sais pas combien il y a il y a combien de familles en France je sais pas parce que même si on est son de 7 millions je sais pas combien il y a de familles je crois qu'on recense le nombre de foyers mais les foyers c'est aussi une personne c'est un foyer alors je pensais que c'était plus que 10 millions parce que franchement je connais personne qui n'a jamais commandé la redoute bah ouais mais ah si ça existe ah oui je pense que c'est bah encore après ce podcast peut-être que ça n'existera plus oui vu l'audience que tu as après tout le monde aura commandé la redoute j'espère et au delà j'espère le constat c'est donc 42 ans sur cette cible d'âge vous la constatez vous avez envie de la rajeunir parce que non en fait en gros il n'y a aucune volonté de rajeunissement c'est marrant parce que souvent on est un peu confronté au préjugé que la cliente de la redoute elle habite en province elle porte un tablier et qu'elle est âgée c'est pas le cas comme on vient de se le dire elle a la cliente moyenne parce que c'est essentiellement des femmes elle a 42 ans et ça correspond exactement à la moyenne d'âge de la population donc ça veut dire qu'on a autant de jeunes qui est dans la population française qu'autant de personnes âgées qui est dans la population française et donc comme on est représentatif de la population française et qu'on s'adresse au plus grand nombre il n'y a aucun enjeu de changer ça mais zéro enjeu par contre nous notre vision c'est d'embellir la vie des familles donc finalement c'est d'offrir d'avoir une proposition de valeur ultra attractive pour les familles donc on s'adresse à tous les membres de la famille l'enfant en particulier la femme aussi et on veut les aider à se sentir bien à la maison et à équiper leur intérieur de manière à ce que tout le monde se sente bien à la maison et c'est ça notre objectif nous notre objectif c'est pas de dire on veut rajeunir de 10 ans ou on veut en fait j'en sais rien nous notre objectif c'est on veut que les familles françaises la redoute sachent comme depuis toujours la redoute à accompagner les familles françaises et on veut être en fait partenaire des familles françaises et accompagner les familles françaises dans leur quotidien c'est ça notre objectif notre cible c'est la famille donc l'âge peu importe oui et c'est d'être dans le quotidien des gens donc de revenir dans le quotidien des gens et du coup de revenir dans l'air du temps c'est à dire et d'où l'enjeu de dépoussiérer d'où l'enjeu de moderniser finalement notre manière de communiquer avec nos clients c'est à dire voilà c'était plus le catalogue c'est les réseaux sociaux on va là où nos clients sont nos clients aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux voilà et donc la redoute est sur les réseaux sociaux alors Clubhouse je pense qu'on n'y est pas encore c'est pas mal moi je et voilà donc tout ça pour dire qu'on n'a aucune volonté de rajeunir les produits ils sont 100% en stock la redoute c'est comme l'a dit Nathalie on a fait un choix hyper structurant à l'époque en 2014 c'est de garder nos bureaux de style que ce soit en prêt-à-porter ou en maison ça veut dire ça on le voit très bien dans le reportage contrairement en fait aux grandes maisons de distribution électronique que tu as cité nous on a une offre propre que tu ne retrouves que chez nous c'est à dire que c'est l'offre des produits redoute designés par les équipes de redoute on n'est pas une marketplace pure ça ça fait 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise donc c'est très significatif et à côté de ça en complément de l'offre propre on a effectivement des marques externes ou des marques nationales qu'on achète et qu'on stocke et qu'on distribue mais aussi la marketplace qui vient en complément pour pouvoir nourrir l'offre et complément donc je peux acheter donc je peux acheter ma télévision de chez patapons.com voilà d'accord et vous prenez donc juste évidemment vous gérez de quoi modestement nous rémunérer d'accord donc la croissance pour revenir comment vous en termes de marketing qu'est-ce que vous allez faire plutôt vous allez de la douleur d'à fond ou des coupons de réduction à un moment j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coupons de réduction vous en faisiez beaucoup à un moment je ne sais pas si vous le faites toujours ça c'était historique non on en fait beaucoup moins en fait en gros c'était complètement aberrant on faisait beaucoup de réductions et finalement des réductions à tous les clients et on ne récompensait pas nos clients fidèles qui étaient fidèles depuis des années donc on a mis en place un programme qui s'appelle la route du témoin qui permet d'accéder à la livraison gratuite sur la partie maison et décoration donc également tu peux te faire livrer gratuitement ton canapé ou alors toute l'année toute l'année oui c'est un système de fidélité ou le prêt-à-porter également mais ça c'est peut-être plus courant en fait en gros que de la gratuité en fait de la livraison sur le prêt-à-porter et tu as 10% additionnel en fait sur le prêt-à-porter quand tu es client la redoutez moi tout ça pour la modeste somme de 15 euros de 15 euros par an voilà et donc en fait on a changé aussi voilà la manière de traiter nos clients au lieu de finalement comment dire discanter toute la marchandise qui venait de l'ancien modèle parce qu'avec l'ancien modèle on avait un catalogue peu de références des grandes quantités et quand à la fin en fait de la saison il restait ces quantités-là on commençait en fait à démarquer pour animer en fait pour animer les clients et pour activer les clients et faire la place pour les stocks de la saison d'après voilà c'est ça et en fait en gros avec le nouveau modèle où on renouvelle beaucoup plus fréquemment les collections où on va acheter beaucoup plus de références moins de quantités au final on a pu inverser aussi et rendre finalement la démarque vraiment beaucoup plus vertueuse parce que la redoute est une marque généreuse mais elle est une marque généreuse avec les clients qui sont fidèles et ça je dirais que c'est une logique de commerçant t'as un bon client tu vas plutôt lui essayer de bien le traiter de lui donner des avantages par rapport à des clients qui viennent de manière sporadique chez toi comment ça se fait que Kering n'a pas vu arriver enfin je sais pas moi les Alando les H&M les Zara ils l'ont pas vu arriver ? je pense qu'ils l'ont vu arriver alors ils auraient pu racheter enfin à Zalando ils auraient pu je pense non en termes de taille d'un point d'un point du financier ouais ah bah les Alando je pense qu'ils peuvent en racheter un paquet ouais oui PPR enfin Kering peut racheter un Zalando non il peut pas racheter un Zara un Zara moins oui mais ils auraient pu ils auraient pu racheter c'était une solution ouais mais ils ont fait un choix d'être dans le luxe après oui Bernard Arnaud avait pu acheter aussi Zalando mais voilà c'est des groupes qui sont qui sont sur une stratégie orientée luxe quoi donc donc finalement vous êtes pas loin du fast fashion vous renouvelez alors c'est pas de la fast fashion au sens de Zara et de H&M parce que nous on est sur des produits plus je dirais plus essentiels et on on porte une grande attention à la qualité et à la responsabilité en fait de nos produits donc en fait nous ce qu'on veut c'est des produits durables que tu peux garder dans le temps qualitatifs et qui équipent qui peuvent équiper en fait par exemple sur l'enfant les trois enfants de la fratrie et que t'es pas besoin de racheter en fait toutes les saisons un nouveau pantalon parce que le pantalon en fait il va tout de suite se casser donc mais par contre on est sur un cycle de renouvellement des collections plus fréquentes pour tenir compte mieux tenir compte des tendances et finalement mettre nos essentiels au goût du jour mais on n'est pas en fait on n'en suit pas les toutes dernières tendances et si tu veux finalement t'habiller vraiment ultra à la mode c'est pas à la redoute que tu vas si tu veux un produit qui est dans l'air du temps qui est qualitatif et qui a un super rapport qualité prix là tu viens à la redoute par contre l'avantage de faire ça alors vous n'avez pas de marques donc puisque ce sont vos marques à vous mais c'est de meilleures marges puisque vous n'avez pas besoin parce que la paire de St-Smith tu as dit qu'on n'a pas de marques la redoute collection la redoute intérieure et MPM c'est quand même des marques bien sûr mais quand je dis je me taquine je suis fier de ce que font tu as raison tu as raison non non mais quand je dis vous n'avez pas de marques encensées dans le genre où je ne peux pas acheter chez vous par exemple un polo Lacoste si ah si ça tombe bien parce que Lacoste en plus on vient de lancer le partenariat avec eux c'est une belle marque aussi Lacoste ah mais ça j'adore moi ou je ne sais pas ou Tommy Hilger Tommy Hilger tu peux t'habiller chez nous mais en direct vous stockez ou vous passez par la marketplace en partie on stocke et en partie on passe par la marketplace Lacoste on stocke beaucoup maintenant d'accord ok donc je vais reboucler ma question terme qu'on va utiliser dans pas longtemps reboucler ta femme elle va trouver du bash elle va trouver du coupeuse elle va trouver toute la marque ah oui sœur oui sœur de toute façon elle le sait moi je suis beaucoup moins sur combien de produits en stock nombre de références en stock dans le reportage il parle de 9 millions c'est possible franchement ça dépend des périodes enfin ouais je sais pas bon c'est pas un truc on parlait tout à l'heure de vente privée qui n'a encore pas passé à ça mais sinon et même Amazon n'est pas passé plus ou moins à ça enfin si remarque c'est pas si vieux que ça je trouve donc l'envoi gratuit le retour gratuit faciliter le plus possible le retour avec le coupon à l'intérieur donc ça c'est quelque chose que malheureusement vous êtes obligé de vous aligner sur un t-shirt une robe ou un lacoste ok ça coûte ce que ça coûte mais sur un canapé que j'ai mis que j'ai un peu forcé que j'ai un peu rayé vous avez peut-être mis 100 ou 150 euros pour l'envoyer vous avez peut-être encore mis 100 ou 150 euros pour le récupérer c'est une réelle perte de marge quoi ah bah oui les retours de toute façon les retours quelque part c'est la non qualité dans la chaîne de relation que tu as avec le client après que ça soit que le produit n'est pas la bonne taille ça veut dire que peut-être le taillant ne correspond pas à ce qu'attendait le client le produit est déceptif la couleur est déceptif la taille est déceptive parfois le produit est très bien mais finalement on se rend compte que chez soi je parle de l'ameublement ça ne correspond pas exactement à l'esprit qu'on voulait avoir etc donc oui un retour c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant ni pour l'entreprise ni pour la marque ni pour la redoute mais ni pour le client donc il faut l'assumer et vous en faites quoi mais ça c'est une des raisons pour lesquelles on a ouvert en fait notre réseau de showroom connecté la reboucle ? non les showrooms connectés c'est à dire en fait les magasins ou les journeurs au sein des galeries La Fête parce que finalement tu peux aller voir le produit tu peux te rendre compte de la qualité de la matière de l'assise tu peux tester les produits donc ça ça permet d'éviter en fait des retours et puis de rassurer aussi les clients parce que c'est quand même c'est on se gêne t'achètes un canapé qui coûte 900 euros et tu l'as jamais vu tu sais pas quelle qualité tu sais pas finalement si ça va aller c'est du travail tu dois le monter après tu te rends compte que ça va pas donc on fait tout pour réassurer en fait le client en amont et ensuite on fait aussi tout pour que la description du produit avec des vidéos avec des notices de montage etc soit la plus détaillée possible avec des avis clients en plus les clients peuvent laisser les avis donc tu lis les avis des clients moi c'est ce que je fais régulièrement quand je vais commander un truc sur la redoute je regarde est-ce que l'assise elle est confortable est-ce qu'elle est plutôt dure est-ce que finalement quand t'es petit tu t'enfonces dans le canapé ou pas et du coup tu peux faire ton choix en fonction et on t'aiguille dans ce choix là pour réduire finalement le risque que tu prends parce que pour le client c'est pas agréable de commander et de devoir retourner et nous ça nous permet de réduire en fait le nombre de retours ça représente quoi à peu près en pourcent ? sur la maison c'est pas grand chose et les fringues par contre oui c'est un peu plus important mais on n'a pas des chiffres à l'Allemande en Allemagne par exemple la vente à distance c'était probablement c'était le pays où il y avait le plus de ventes à distance en Allemagne enfin Nathalie connaît encore mieux que moi et il y avait un taux de retour absolument phénoménal parce que les familles étaient capables de commander 5 fois le même article avec des demi tailles pour prendre exactement la bonne taille et puis voilà c'est des modes de consommation aussi tu vas dans les pays du sud c'est pas du tout comme ça donc et la poste ou les sont des forfaits c'est au kilo c'est quoi ? c'est vous payez au non au colis au colis donc ça veut dire que je veux dire même ça coûte 3 euros un retour c'est 3 euros quoi sur un t-shirt à 14 euros vous êtes dedans oui donc du coup en fait d'où l'enjeu c'est pour ça que je te disais en fait nous ce qu'on fait c'est des essentiels qualitatifs on met un énorme travail on a nos modélistes donc on met un énorme travail en fait dans le fitting de nos produits dans les essayages de nos produits et puis aussi dans le détail qu'on va donner sur les produits pour finalement éviter au client de commander une marchandise qu'il ne le convienne pas et qu'il ait à retourner parce que le premier ennuyé dans cette histoire c'est quand même le client donc nous pour améliorer l'expérience client on va tout faire pour que finalement il n'ait pas à retourner son article et si jamais il doit le retourner il le retourne et puis on prend les frais en charge comment vous voyez l'évolution de la redoute indépendamment du fait que donc il y a une vente prochaine c'est ça il y a le solde d'une vente qui a déjà été faite par Galerie Lafayette justement on va en parler juste on va en dire deux mots vous êtes adapté au marché on parlait de la reboucle tout à l'heure c'est un modèle Vinted à peu près donc quand vous voyez parce que là aujourd'hui Vinted indépendamment d'une com en ce moment il y a vraiment une com particulière sur Vinted ce sont des modèles de sites qui fonctionnent vous êtes vraiment en veille tout le temps à regarder ce qui se passe nous ce qu'on fait c'est qu'on on questionne régulièrement nos clients et qu'on voit que nos clients ça s'est monté en puissance sur les dernières saisons que nos clients sont de plus en plus en fait adeptes à la seconde main qu'ils ont envie de pouvoir revendre leurs produits et de pouvoir aussi le cas échéant racheter des produits de seconde main et du coup fort de ce constat on a décidé de proposer nous-mêmes ce service à nos clients avec deux facilités d'une part s'il a acheté le produit à la redoute finalement il n'a plus à prendre de photos il n'a plus à ressaisir les textes etc il peut juste télécharger la photo et le texte et son produit est publié et l'autre avantage c'est que finalement ça lui donne la possibilité s'il le souhaite d'avoir une carte cadeau abondée à hauteur de 25% par la redoute et donc finalement de bénéficier d'un pouvoir d'achat supérieur s'il revend ses produits sur la redoute et il l'envoie directement à l'acheteur il l'envoie directement à l'acheteur tout à fait d'accord c'est cool on a vu pas mal d'axes de reprise etc on a parlé de la marque vous auriez pu avoir cette même réussite sur une marque qui n'était pas aussi emblématique que la redoute moi je suis incapable de répondre à cette question chaque cas est tellement différent que de la même manière moi la question de savoir si aujourd'hui on m'a posé un journaliste m'a posé la question mais alors aujourd'hui vous allez reprendre quoi après etc etc bah non quoi nous on a réussi un truc à un instant T parce que parce que on connaissait l'entreprise parce qu'on y a mis de la conviction etc ça veut pas dire qu'on va refaire la même chose ailleurs et sur une autre histoire donc chaque cas est différent chaque cas a sa problématique et chaque cas a potentiellement sa réponse donc 2022 c'est ça Galerie Lafayette va reprendre 100% des parts c'est quand même marrant que le concurrent c'est le concurrent de printemps reprenne ça c'est c'est un pied de nez à l'histoire c'est drôle ça ouais vous vous avez vos 51% les salariés 49% donc ils reprennent ils rachètent à tout le monde en fait ils rachètent tout le monde tout à fait parce qu'en fait l'entreprise nous appartient à Eric et à moi et ainsi qu'aux collaborateurs et donc les 49% restants que les Galeries Lafayette n'ont pas encore acheté appartiennent en fait pour moitié à nous et pour moitié aux collaborateurs donc les Galeries Lafayette vont racheter les parts à tout le monde vous savez ce que vous allez faire ? vous restez ou vous êtes c'est secret ? nous une aventure comme celle qu'on a vécu forcément il y a de l'attachement et on sait on travaille d'ailleurs en ce moment sur l'horizon à 5 ans on sait qu'on a encore plein de choses à faire comment sera le commerce dans 5 ans il faut le définir donc c'est passionnant donc voilà on va voir avec les Galeries Lafayette mais une chose est sûre c'est que nous on est très attaché à la redoute 1 milliard c'est quoi comme métrix ? c'est combien de pays ? c'est quoi comme c'est des nouvelles embauches ? c'est quoi ? comment on arrive à 1 milliard ? vous êtes descendu donc à 1500 personnes là avec là vous êtes remonté alors vous allez me dire le nombre de personnes mais à 1 milliard plus d'un milliard de chiffre d'affaires évidemment vous avez automatisé est-ce que vous pouvez me donner quelques métrix de la boîte combien de personnes ? qu'est-ce que le nombre de pays ? la redoute c'est 1 milliard de volume d'affaires c'est une entreprise rentable qui génère des cash flow positifs qui a environ un peu plus de 2000 collaborateurs et qui fait 30% de son activité à l'international présent dans 6 pays je l'ai dit tout à l'heure la Russie l'Espagne le Portugal la Suisse la Belgique j'oublie quoi là ? j'oublie pas l'Allemagne ? bah alors pardon on a on a un site redoute.com l'avantage aussi du digital c'est que pour tester des pays on peut le faire à moindre coût quand vous avez un réseau de retail vous êtes obligé d'arriver d'ouvrir 10 bouclards d'avoir des bureaux etc nous on teste des pays à partir de nos plateformes existantes c'est à dire qu'en gros on a lancé les Pays-Bas cette année où on fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires aux Pays-Bas à partir de la Belgique on a lancé l'Italie et l'Allemagne à partir de Roubaix donc là l'Italie et l'Allemagne sont deux pays qui sont en croissance notamment avec l'offre maison et en l'occurrence on pense qu'on va continuer à investir sur ces pays là mais on peut tester différents pays comme ça finalement à moindre frais donc on s'en prive pas dans le Giron Galerie La Fête ils ont quelque chose d'équivalent ? ils ont Galerie La Fête.com qui marche bien aussi ? je sais pas j'ai l'impression que c'est et Bazarchique ils ont Bazarchique aussi ? oui tout à fait d'accord alors je sais pas vous savez pas si vous allez rester encore ou pas ? tout dépend de... disons que nous vous allez donc salarié quoi ? vous allez salarié ? cette entreprise elle est voilà on l'a dans les tripes quand moi ça fait plus de ça fait quoi ? ça fait 12 ans que je suis dans cette entreprise je l'ai transformé de fond en comble et je vois les perspectives qu'on a encore sur les 5 prochaines années on est en capacité de doubler le volume d'affaires on a un boulevard à l'international on a une capacité à développer des nouvelles collections parce que là on avait recentré les collections mais finalement il y a plein de produits pour servir les familles justement de la petite déco des choses comme ça des produits beauté etc qu'on peut développer pour mieux servir les familles donc voilà il y a le concept de figital à nourrir c'est-à-dire que quel sera le commerce de demain parce qu'aujourd'hui on dit le mieux du physique avec le mieux du digital mais finalement tout ça ça va donner quoi ? et je pense que l'expérience client de dans 5 ans on ne la maîtrise pas encore donc ça inventer ces choses-là c'est aussi extrêmement intéressant et stimulant allez on va passer à la dernière partie les questions personnelles Eric Nathalie dit de toi que tu as un humour de dingue je l'ai lu c'est important pour vous l'humour de travailler alors être sérieux mais avec de l'humour ah mais c'est enfin c'est vital c'est sincèrement vous marrez c'est comme respirer quand on vit ce qu'on a vécu les tensions qu'on a vécues si on n'a pas un minimum d'humour et de capacité à prendre du recul et à ne pas se prendre au sérieux je pense qu'on survit pas ce qu'on a vécu en tout cas pour moi j'aurais pas survécu c'est un bouclier ouais attends t'es dans un stress incroyable et tout d'un coup il y a une énorme connerie que tu sors ou un truc comme ça mais ça te fait un bien mais c'est bon de rire enfin j'imagine que j'imagine que quand tu vas déposer ta lettre d'intention à François Pinault François-Henri Pinault là tu parais du stress il peut y avoir une connerie je sais pas mais t'es concentré à ce moment là on a été ultra sérieux on a travaillé jusqu'à 3h ou 4h du matin le jour de ton anniversaire voilà le jour de mon anniversaire exactement donc ça non ça c'était un moment ultra sérieux mais par la suite voilà on a eu des crises de fou rire incroyables mais parce que c'est nécessaire je veux dire si tu veux vivre ce qu'on a vécu et que tu prends tout au sérieux et que finalement tu t'arrives pas à en rire et à prendre du recul je pense que tu survis pas nous on a besoin de rire Eric quel est le plus grand talent de Nathalie ? il va y avoir l'inverse comme question elle en a beaucoup Nathalie par contre je dirais la conviction la conviction plus que la détermination la conviction parce que la détermination c'est l'action c'est l'action pour moi et la conviction c'est à la fois l'action et à la fois je te dis pourquoi je vais y arriver d'accord Nathalie et d'Eric alors Eric ça peut paraître paradoxal et parfois ça m'énerve un petit peu je dois l'avouer mais c'est quand même une énorme qualité c'est toujours prendre le contre-pied de tout c'est à dire qu'en fait en gros tu dis un truc par définition tu sais qu'Eric il va en fait retourner le truc à 360 degrés et il va t'opposer en fait l'argument contraire mais juste je dirais pour le plaisir de la contradiction et je dirais l'exercice intellectuel de la contradiction pour être certain que ce qu'on est en train de faire il a l'air taquin il se m'a taquiné deux trois fois il a l'air taquin déjà alors il est taquin mais ça je veux dire ça à la limite je veux dire pour moi oui c'est une qualité mais ça c'est encore une plus forte qualité cette capacité à prendre le contre-pied et à nager à contre-courant en quelque sorte vous bossez beaucoup toujours on est un peu des bêtes de travail en fait on est un peu cons par rapport à ça non mais franchement je pense que d'ailleurs oui oui et moi je suis capable et Nathalie aussi de me faire des coins de table tout seul jusqu'à tard le soir pour vraiment me dire est-ce que j'ai raison ou tort et moi de me réveiller à 4h du mat et puis en fait en gros de sortir mon petit carnet et de me faire des notes voire d'envoyer des mails ou de relire tes notes voilà et de relire les notes d'envoyer les mails donc ça les collaborateurs entre temps se sont habitués je demande pas à ce qu'on me réponde tout de suite mais c'est finalement j'ai une idée j'ai une réflexion voilà il faut que je la note il faut que je le pose et que ça parte et que je sache que finalement le truc est dans la boîte et qu'on va s'en occuper enfin je fais ça mais en plus quand je l'écris quand je l'envoie je me suis déchargé c'est sorti le truc de mon cerveau c'est alors déjà vous êtes Paris-Roubaix t'es allé à la ville dans le nord moi j'habite à Paris t'habites dans le nord d'accord on se voit tous les jours une journée type pas de journée type qu'est-ce qui arrive dans la semaine une organisation particulière en fait non il n'y a pas de journée type le mardi c'est le jour du comité de direction ça c'est une fois par mois ça c'est une fois par mois voilà et sinon le reste c'est en fonction je dirais des enjeux des besoins et de l'actualité et toi Eric ? non on n'a pas de franchement on n'a pas de journée type par contre on est sur la bête 120% du temps qu'est-ce que vous avez raté ? ah des recrutements les trucs qu'on a le plus raté je dirais c'est certains recrutements où on s'est vraiment planté et où on a failli planter la boîte avec c'est ah oui ça pour moi c'est ce qui est le plus difficile on a fait une ou deux erreurs très importantes en matière de recrutement qui ont failli nous coûter très cher au point de la boîte ? ah ouais d'accord ouais qu'est-ce qui vous énerve ? moi quand les choses vont pas assez vite si je m'en saurais douter moi ce qui m'énerve c'est il y a tellement de choses qui m'énervent vas-y moi ce qui m'énerve moi ce qui m'énerve c'est l'arrogance moi ce qui m'énerve c'est les certitudes et moi ce qui m'énerve c'est les petits chefs j'aime pas ça j'aime pas ça mais vraiment j'ai toujours été comme ça et moi les gens qui en fait qui se mettent des barrières aussi eux-mêmes ça ça me ça m'interpelle ceux qui trichent moi j'aime pas les gens qui trichent c'est-à-dire que moi le type il peut me dire Eric j'ai besoin de 3 jours ou j'ai pas envie de te voir et j'ai pas envie de bosser mais par contre on reste sur le contrat ok plutôt que le type qui me dit qui me dit pas qu'il a besoin de 3 jours mais qu'il les prend et qu'à un moment donné je suis pas au courant j'aime pas qu'on triche mais ça c'est même pas énervé c'est on supporte pas les gens qui sont pas honnêtes on supporte pas on dit ça partout quand t'es une entreprise ça vraiment c'est vraiment le truc tu parlais de barrières est-ce que tu peux dire que en fait vous avez osé des défis que d'autres auraient refusé plein d'autres auraient refusé ah oui je pense je pense que alors et pas par naïveté juste par par conviction et par détermination mais oui je pense que nous on voit des potentiels là où les autres voient des risques des menaces des choses impossibles nous on voit le champ des possibles et les potentiels parce que tu te dis quand même je reprends la boîte pour un euro symbolique on injecte 500 millions dedans peut-être plus d'un peut-être un peu fou aurait accepté quoi il y avait pas grand monde il y avait pas grand monde quand même il y avait pas grand monde non il y avait on était il y avait quatre repreneurs potentiels c'est pas beaucoup il y avait quatre repreneurs potentiels et Eric et moi on a quand même mis 200 000 euros chacun dans l'entreprise donc c'est ça peut paraître peu par rapport aux 500 millions mais pour nous en tant que personnes physiques 200 000 euros voilà c'était conséquent quelle entreprise connue vous auriez aimé créer créer ouais ou alors pas diriger parce que bon mais créer peu importe le domaine la tech il y a un truc mais bon c'est un peu banal c'est pas très original mais sincèrement je trouve que ce que Steve Jobs il a fait avec Apple c'est juste génialissime je le partage totalement génialissime parce qu'il a tellement inversé la manière en fait de regarder les choses et de faire les choses en plus avec un sens du design et une création de valeur d'ailleurs quand voilà on a réfléchi et qu'on a réinventé la redoute moi j'avais souvent en fait Apple en tête parce que pour moi c'est vraiment un des trucs les plus dingues qui a été fait ces dernières années Apple bien sûr enfin moi Nike Nike c'est aussi une histoire incroyable c'est aussi une histoire de fou de dingue Nike c'est comme non mais par contre il y a le design il y a la tech que vous partagez avec Apple mais il y a la reprise aussi quand il est revenu il est revenu la boîte était moribonde encore une fois et Tim Cook tu en penses quoi ? il fait le job ? ouais il fait le job sincèrement il fait le job au départ quand il arrivait c'est un logisticien il me semble en plus personne ne pourra finalement égaler Steve Jobs et sincèrement il fait le job on ne peut rien dire à quel personnage connu historique entrepreneur vous auriez aimé ressembler ou être ? moi j'aime bien alors il y a deux personnages historiques que j'aime mais c'est pas il y en a une qui c'est pas une entrepreneuse c'est Alexandra David-Neill c'est une exploratrice ouais et l'autre c'est Peggy Guggenheim parce que je trouve que ce qu'elle a fait aussi le soutien qu'elle a apporté à l'art et à la création artistique c'est assez impressionnant donc voilà et puis c'est deux femmes c'est ton truc l'art ? bah oui moi tout ce qui est beau en fait en gros nous notre vision c'est de rendre le beau accessible tout ce qui est beau et bah finalement ça donne quand même une certaine saveur à la vie et c'est important pour moi tu fais partie de Sista aussi également non il me semble ? d'accord j'ai reçu Céline Lazorte on en avait parlé oui elle aussi je sais pas s'il n'y a pas Carole Juge aussi dedans non ? de June ? pas dans les fondateurs pas dans les cofondateurs il y a Tatiana oui et toi ? moi à qui j'aurais voulu ressembler ? non j'ai pas ce fantasme de ressembler à mais par contre tu as l'air quand même moins Nathalie c'est pas qu'elle est rêveuse tu as l'air plus terre à terre non ? ça dépend sur quoi c'est vrai mais moi j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un ça me... voilà j'ai pas... non j'ai pas envie de ça par contre j'ai des gens qui m'inspirent et j'en ai beaucoup ouais du genre ? Kennedy ouais l'abbé Pierre ouais Luther King ouais Badinter quand il fait son discours sur l'abolition de la peine de mort ça c'est un vrai kiff je me le repasse au moins trois fois par an ah oui ? ah ouais c'est énorme d'accord attends t'as la rue qui est contre et le mec il prend le micro à l'assemblée et finalement c'est énorme et puis après oui après je vais te dire Maradona Pelé et puis je vais te dire Mozart sur les premiers le contre-courant c'est un truc aller à contre-courant c'est ton truc ? non pas forcément pas forcément mais par contre j'aime pas quand tout le monde dit la même chose d'accord pas conformiste non ça me fait peur en fait moi je me dis mais quand tout le monde est d'accord sur un sujet c'est louche ça veut dire que quelque part non ça l'est pas mais c'est vrai moi en fait quand t'as un espèce de consensus soit il y en a un qui a pris le dessus sur tous les autres et auquel cas t'as affaire à des moutons et t'as envie de t'extraire parce que t'as pas envie d'être un membre de la bergerie soit tu te dis on a pas forcément donné les conditions pour regarder la chose autrement et l'aborder parce que c'est pas possible qu'il y ait un consensus c'est dictatorial un consensus et moi la dictature je la fuis donnez-moi deux ou trois photos flash de votre parcours si on devait visualiser votre parcours en trois photos il y aurait quoi sur ces photos photos ou étapes ben moi c'est quand je suis rentrée au comité de direction de de quelles ça je m'en rappellerai toujours parce que j'étais la première femme la plus jeune et ça c'était une étape quand même importante pour moi c'est à dire on m'a fait confiance super jeune et du coup ça m'a voilà ça m'a donné des ailes la deuxième le deuxième flash c'est quand je suis dans le bureau de François-Henri Pinault pour l'entretien de recrutement pour rentrer chez Redoute ça j'étais ah oui c'est lui c'est lui qui c'est lui j'étais ultra impressionnée et puis du coup ça non mais c'est vrai j'ai dit c'est un grand patron j'étais ultra impressionnée je n'arrivais pas à bouger j'étais c'était il te dit à un moment d'étendre toi non non pas du tout en fait en gros c'est pas le genre c'est pas le genre du tout voilà et non mais je m'étais foutue une pression d'en faire parce qu'en plus je savais que sa femme c'était Salma Hayek donc je me disais que lui il avait une vision finalement mais complètement con en fait en gros mais après coup mais bon sur le moment voilà et puis le troisième moment c'est au moment de quand avec Eric on décide en fait en gros de reprendre la redoute ça c'est un moment hyper important dans ma carrière et toi Eric ? bah moi j'ai moi j'ai un j'ai un vrai attachement aux hommes et aux femmes que j'ai croisé chez Arthur Andersen c'est à dire que pour moi Arthur Andersen c'est quelque chose qui est important Nathalie dit que c'est une mafia mais non c'est surtout qu'on a appris à travailler là-bas de manière très 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 forte intense mais de manière je pense assez compétente les gens sont bons et vraiment mes années mes années Kering alors après la photo flash je sais pas mais moi j'ai adoré travailler pour l'épinaux j'étais j'étais libre j'avais pas de contraintes j'étais libre et j'adorais bosser pour François-Henri Pinault pour Jean-François Palud le directeur général pour pour toute l'équipe Kering vraiment j'ai appris des choses et surtout j'ai pris du plaisir c'est un gars cool François-Henri Pinault ouais ouais c'est un type très bien ouais exigeant mais exigeant mais comme on l'est tous mais mais l'homme l'homme est un type vraiment bien quoi c'est un type sympa moi j'ai j'ai fait voilà on a passé des bons moments ensemble et puis et puis bien sûr voilà le troisième c'est vous tutoyez avec François-Henri Pinault ? oui d'accord et le troisième c'est quand on est dans l'intimité d'accord ouais et le troisième c'est et le troisième c'est c'est bien sûr avec Nathalie quand on décide d'y aller quoi c'est c'est probablement ouais c'est c'est un moment très fort de ma vie professionnelle j'allais vous poser la question hobby ou sport le sport dont tu m'as parlé ah oui mais maintenant aujourd'hui je suis un handicapé du sport moi d'accord deux fois par an avec les copains du volet on se voit et on fait ça mais on boit plus de rosé qu'on fait du volet quoi tu vois d'accord sur la plage des Catalans d'ailleurs on l'a fait une fois à Marseille ? ouais d'accord écoute je vais te laisser mon âge si tu as le temps un jour c'est une bouillabaisse ah ouais c'est bon Nathalie des hobbies ou du sport ah ouais moi j'ai plein de hobbies le ski je suis passionnée de ski passionnée ça fait une trotte Roubaix quand même non ? il y a des stations quelque part ? non il dit pas ça son mari oui mon mari est suisse ah oui mais du coup tu vois on peut faire des kilomètres juste pour aller faire du ski quoi donc ski toutes les formes de ski et puis voilà j'aime bien aussi athlétisme j'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune donc je vais courir j'aime courir et puis je suis contente parce que mon fils aussi il aime bien courir mon mari aussi donc on y va en famille c'est sympa film ou série ? moi plutôt film alors je me suis mis aux séries par la force des choses parce que les cinémas étaient fermés que j'aime pas trop regarder la télé donc on s'est abonné à Netflix mais je trouve que c'est abrutissant en fait moi je suis plutôt lecture littérature c'est la question d'après quel est le bouquin sur votre table de chevet ? en ce moment je lis un livre qui s'appelle Vignerone je connais pas tu me colles vas-y c'est une femme journaliste je me rappelle même plus son nom c'est vraiment c'est une femme journaliste je me rappelle même plus son nom c'est indécent mais qui a décidé d'arrêter ses activités de journaliste et de divorcer en plus et de reprendre des vignes dans les coteaux du Larzac d'accord c'est un parcours c'est une vie c'est un parcours avec des moments sympas et des moments moins drôles donc je le finis là en ce moment et toi ? moi je lis depuis mon anniversaire donc depuis le 30 novembre les mémoires d'Obama que j'arrive pas à finir ah oui moi j'ai pas lu non plus mais on me dit que c'est très chiant c'est très ouais il y a pas deux tomes et c'est déceptif il y a deux tomes mais j'en suis au premier et j'ai toujours pas fini il paraît que c'est que du moi-jeu ouais alors moi c'est intéressant mais sincèrement c'est très chiant mais j'essaie de finir elle m'a dit c'est boring et en fait j'aime moins Obama une fois que je l'ai lu et t'y as lu Michel ou pas ? non j'ai pas vu mais par contre je l'ai vue elle quand elle est venue non non lue pardon non lue j'ai pas lu ah t'as vu Michel Obama ? mais j'ai vu Michel Obama ah oui ou ça ? à Bercy quand elle a parlé au palais de Bercy quand elle a parlé en fait de son livre et j'étais bien contente de ne pas l'avoir lu parce que tous ceux qui l'avaient lu ont dit qu'elle avait rien dit d'autre que ce qu'il y avait marqué dans son livre mais c'était passionnant c'était passionnant le livre en fait il est très bien moi j'ai pas lu la femme est passionnante et c'est le show à l'américaine donc c'est ah oui putain je pensais pas qu'il aurait été chiant le bouquin mais bon j'ai relu la peste de Camus moi aussi ah oui la semaine dernière d'accord et moi j'attaque l'anomalie j'arrête pas d'avoir des gens dans le podcast qui me disent quel bouquin sur ta table de chevet c'est l'anomalie ok je l'ai acheté donc je vais voir ça et c'est bien ou pas ? écoute c'est un prix Goncourt et c'est alors je l'ai pas lu mais c'est quand même surprenant pour le thème c'est un avion qui atterrit deux fois et ça va pas trop être le prix Goncourt mais ça doit être passionnant de toute façon il a fait un carton j'imagine alors qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que vous pourriez me présenter et pourquoi ? j'ai investi dans sa boîte Lucie Bache de Tougou Tougou ah oui elle est super alors écoute j'en ai discuté avec vous connaissez la boîte insectes Antoine Hubert qui fait des insectes et donc on devait faire le truc et ça s'est pas fait je veux bien que tu me fasses l'intro franchement j'adore le concept je trouve ça extraordinaire et la fille est vraiment top tu pourrais me faire l'intro et toi ? moi je dis Edouard Philippe ah bah écoute bah quoi ? avec plaisir alors il est sur dans mon truc ce mec en ce moment il a des choses à dire oui tu le connais avec plaisir avec plaisir écoute je vous pose la dernière question du podcast donc le podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre donc la combinaison d'éléments qui vous a amené là où vous êtes arrivé quelle est Nathalie et Eric votre combinaison du travail de l'humour déjà ouais non mais t'as raison c'est important ça fait partie du travail déjà parce que c'est quand même le point de départ de tout ça c'est quand même c'est quand même le boulot quoi je pense que ni Nathalie ni moi on est conformiste c'est à dire qu'on s'inscrit pas dans des schémas où on aura envie d'être d'être quelqu'un d'autre que on est nous tu vois ce que je veux dire on n'a pas cette ambition de ouais on n'est pas on n'est pas conformiste je crois vraiment pas la liberté peut-être c'est lié à ça c'est à dire que la liberté on est très libre et on a besoin de liberté on a besoin d'air si on a l'impression d'étouffer on devient dingue moi je peux avoir des boutons d'un mètre sur deux si jamais je ne me sens pas libre c'est une éruption comme ça c'est bizarre et quand même le côté très sportif c'est à dire en fait l'envient gagner on n'aime pas perdre on n'aime pas perdre on n'aime gagner vraiment pas et et l'honnêteté c'est à dire que moi quand je parle à Nathalie je je parle à enfin on est honnête entre nous on est honnête après on est très joueur c'était super je me suis régalé et c'était comme je l'imaginais peut-être même mieux merci beaucoup merci à toi je vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr c'est la combinaison tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau partagez-le le plus possible abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur ainsi vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites-le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple c'est pas grave parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux c'est prévu sur votre application de podcast préférée enfin vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je suis Frédéric Azoulay n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques vos questions mais aussi des invités que vous aimeriez entendre je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501